Et maintenant, Atis, je vous invite à commencer votre présentation. Merci Madame la Présidente de ce jury de soutenance pour cette belle introduction. Je me présente, voici mon signe en langue des signes, Atis, sur le côté de la tête. Non, c'est bon ? Je suis obligé de rester là puisque la caméra est fixe au niveau de la captation. Zut, j'ai perdu un peu le fil. Donc voici mon signe en langue des signes, je m'appelle Atis Axen. J'ai mené cette thèse pendant 5 ans et je vais vous la partager aujourd'hui, je vais vous en partager les résultats. Merci à tous les membres du jury d'être présente. Merci aussi à ma mère d'être présente, c'est très important pour moi. Le titre et le sujet de cette thèse portent sur le verbe changer et une étude de la polysémie et de la polytaxi de ce verbe en langue des signes française, sous la direction de Marianne Salandre, qui est vraiment une personne de très très grande valeur pour moi. Merci beaucoup Marianne pour cet accompagnement. Je voudrais tout d'abord vous donner un petit peu de contexte dans lequel j'ai mené cette thèse et puis après je vous présenterai différentes parties. Tout d'abord une partie théorique pour vous présenter un petit peu les 6 chapitres par lesquels j'ai recueilli les informations, par lesquelles je suis passé. Ensuite vous parler de la méthodologie, de création de mon corpus. Et puis dans une dernière partie, expliciter davantage ce verbe changer, les différentes propositions théoriques que j'ai pu proposer au travers de ces analyses. Et terminer par une conclusion. Voici donc mon parcours qui a commencé par de l'enseignement de 2001 jusqu'à 2015. En parallèle duquel j'ai mené un DPCU en formation continue, en alternance. J'ai aussi participé à la création d'un corpus créageste, au projet créageste, qui était sur justement la création de signes en langue des signes. Ensuite j'ai participé également au projet SignMet autour de l'évaluation des enfants, autour d'évaluations linguistiques et cognitives. Et ça a été vraiment le déclic. Ça m'a permis de plonger vraiment dans la linguistique de la langue des signes et de me dire que vraiment je voulais approfondir ce sujet-là. Et voici aussi différentes étapes par lesquelles je suis passé, tout en lien avec la linguistique. Donc je suis signante. C'est ma langue naturelle, la langue des signes, dans laquelle je m'exprime. Et j'ai eu plusieurs réflexions par rapport à cette langue. Je me suis dit effectivement il y a des créations linguistiques, mais comment arrivent ces créations linguistiques ? Il y a effectivement des variations de signes, des variations lexicales. Et finalement comment interviennent ces variations lexicales ? Le sujet de ma thèse s'est appuyé sur des notions de linguistique générale. Et s'est appuyé sur notamment aussi le corpus créagèse dont je vous ai déjà parlé, dans lequel je me suis focalisé sur un locuteur, Bruno Moncel, ici présent. Je vais vous en dire un petit peu plus après. Et je vous expliquais aussi par la suite peut-être comment j'ai, pourquoi j'ai choisi Bruno en particulier. Donc fort de toutes ces approches, ces idées, je me suis aussi appuyé sur l'approche sémiologique de Christian Cuxac. Et également sur la théorie de l'espace de signation développé par Agnès Millet, qui sont vraiment les deux piliers finalement du cadre théorique de ma thèse en langue des signes. Je me suis aussi appuyé sur des écrits de François et Dutoit, et aussi de François qui a écrit des articles seuls, dans lesquels j'ai pu prendre vraiment des notions clés autour de la polysémie, autour de la définition de cette polysémie, qui veut dire qu'effectivement on peut retrouver plusieurs sens, et de la définition de la polytaxie, qui définit qu'on peut avoir des structures syntaxiques qui varient avec des variations sémantiques. Donc je vous ai mis des exemples ici. Donc Jean a pensé téléphoner à Marie, mais il s'est trompé de numéro. Et la dernière phrase, je ne vais pas pouvoir vous la faire en français signé, donc je vous la laisse lire. Et vous remarquez qu'il y a un A qui a été ajouté. Et qui permet justement d'avoir un peu une modification, et c'est cet aspect-là que j'ai voulu étudier dans ma recherche. Donc on a le verbe changer. Et tout d'abord une analyse avec des notions de linguistique générale sur justement les différentes variations que pouvait avoir ce verbe changer au travers des deux corpus et des analyses très fines de ces deux corpus qui ont été mises en regard dans le cadre de mon analyse au niveau des prédicats. Donc voici le signe en langue des signes. J'ai donc essayé d'analyser la polysémie et la polytaxie de ce verbe changer. Il y a ensuite eu des analyses très fines au niveau morphologique. Et également des analyses au niveau de la compositionnalité des signes qui pouvaient justement avoir une influence sur cette modification, ces variations qu'on pouvait avoir en langue des signes. Ma problématique est celle-ci. Comment est-ce que la polysémie s'exerce en LSF et comment est-ce qu'elle peut participer à la créativité langagière ? Cela débouche sur plusieurs interrogations. La première est que nous avons un texte en français et un énoncé en LSF. Mais finalement, parle-t-on de la même polysémie ? Ensuite, est-ce que nous considérons le bon niveau d'analyse pour analyser cette polysémie ? Est-ce que la polysémie est contrainte par l'utilisation de l'espace ainsi que celle de l'iconicité ? Finalement, est-ce que dans la polysémie, il y a la modification d'un ou de plusieurs composants ? Et enfin, est-ce qu'il y a une démarche sémantico-syntaxique qui pourrait être issue du français et qui pourrait s'adapter à la langue des signes française ? Il y a six chapitres dans ma thèse sur lesquels je me suis appuyé pour le cadre théorique. Mais j'ai choisi de vous en présenter un qui est issu de la linguistique générale qui vient de François Lepesan et Liman. et finalement, qui considère qu'il y a 16 entrées du verbe changer. En fait, il y en avait 19 et j'en ai choisi une pour vous montrer la numéro 16 parmi 19 au travers de cet exemple. Donc la voix change. Il y a cinq niveaux que nous pouvons considérer pour la construction de cette phrase. Donc il y a une classe générique, pardon. Dans le niveau 5, pardon, je reprends. Il y a une classe générique qui est finalement une classe dans laquelle il y a une transformation. Donc T pour transformation. Au niveau 4, on est plus sur une classe sémantico-syntaxique. Donc c'est un non-humain figuré. Au niveau 3, on est dans une sous-classe syntaxique représentée par D qui représente l'opposition. Au niveau 3, au niveau 2, pardon, on est dans une situation intransitive, dans un verbe intransitif. Et le dernier niveau, finalement, expose les variantes syntaxiques. Donc QC veut dire qu'il y a une modification, modification d'aspects en l'occurrence. Et enfin, on a le sens. Voici donc la décomposition. Nous attaquons maintenant la deuxième partie, la méthodologie de constitution de mon corpus. Marie-Thérèse Lullier et Brigitte Garcia, en 2010-2011 à peu près, ont réalisé des captations en France sur 51 personnes. Et moi, j'ai choisi Bruno Moncel parmi toutes ces personnes. Il y avait énormément d'entrées du verbe changer dont je me suis emparé, mais je sentais que ce n'était pas suffisant, ces 35 entrées. J'avais envie d'en ajouter d'autres et d'organiser d'autres rencontres pour justement faire ces ajouts. J'avais envie aussi d'aller sur le terrain. Et je ne voulais pas apporter des phrases en français au risque que l'on se retrouve sur quelque chose qui va être collé sur la phrase de départ. J'ai donc choisi de m'appuyer sur ces images. Et j'ai pu montrer aussi des séquences issues du corpus avec Bruno Moncel à ces différents enseignants qu'on retrouve sur l'image de gauche, sur la diapositive, pour qu'ils comprennent ma recherche sur le verbe changer, sur les contraintes qu'il pouvait y avoir et sur la manière dont il pouvait exprimer ces contraintes. Donc je montrais ces images après qui sont sur la droite et on avait des échanges autour de ces images. Nous sommes arrivés au final à 115 entrées du verbe changer. 150 pardon. Donc voici un exemple du corpus pour que vous ayez une représentation plus concrète. C'est une vidéo sur la droite qui est assez courte. Il y a en tout trois heures de vidéos. Et j'ai eu envie de montrer cette séquence en particulier. Je vous la laisse regarder. Donc Bruno ne s'exprime pas tout seul. Il s'exprime en face de Marie-Thérèse Lillier qui avait le rôle d'enquêtrice. L'équipe avait donc préparé en amont un ensemble de sujets, de questions pour que l'interlocuteur, en l'occurrence Bruno Moncel, puisse s'exprimer sur tout un tas de sujets, sur sa vie. Et donc c'était un extrait du corpus qui a été réalisé. Et ensuite, j'ai pu faire des analyses sur tous les extraits du verbe changer que j'ai pu trouver dans ce corpus. Vous avez donc l'équipe au centre qui a échangé sur le sujet. Et à gauche, vous avez une image justement qui représente un petit peu l'activation. Donc j'ai ralenti la vidéo pour que vous puissiez avoir le temps de comprendre. normalement, les personnes signent à vitesse normale, bien sûr. Il s'agit donc d'échanges naturels. Il n'y a pas de choses qui sont très formalisées, très cadrées. On le voit puisque certains participants ont les pieds nus. Ils se sentent vraiment à l'aise. Il y avait à boire et à manger dans la pièce. On a pu échanger sur des sujets sérieux ou plutôt humoristiques. Et l'objectif, c'était vraiment de recueillir des moments d'échange. Et une fois ces moments récoltés, je me suis filmé au propre sur les séquences qui m'intéressaient. J'ai ensuite ajouté des images et des dessins au travers de l'outil Photoshop. Et voici donc toute la méthode de travail par laquelle je suis passé pour ma recherche. La troisième étape était plus... Vous vous rappelez que je me suis appuyé sur le corpus de Bruno Moncel qui durait pendant trois heures. Donc la troisième étape était plus de repérer justement ce verbe changer fait dans différentes formes que je vous représente actuellement. Donc il y a des changements, des changements qui induisent une modification de la distance entre les mains, des changements d'étapes suivant la ligne du temps avant arrière, des changements aussi qui ont des mouvements toujours fluides mais qui ont la bouche qui effectue une répétition un petit peu labiale. D'autres mouvements, d'autres changements effectués comme ceux-ci. Encore d'autres qui se répètent avec les mains qui s'écartent. Encore d'autres qui se répètent sur la ligne du temps longitudinale avec les épaules qui se tournent d'un côté vers l'autre. Tout au fond, en bas à gauche de la diapositive, vous avez une répétition du verbe changer toujours au même endroit, toujours de la même manière mais quatre fois répété. Tous ces changements, je les ai relevés au sein de l'outil d'annotation élan. Et ça a vraiment été pour moi le déclic qui m'a donné envie d'analyser tous ces changements-là et d'aller plus loin dans cette observation. J'ai essayé de foire différents niveaux d'analyse dans ces différentes molécules, dans ces différents atomes que je repérais au travers de mon corpus pour essayer de trouver différentes strates. Et j'en ai trouvé plusieurs. Donc nous avons tout d'abord un noyau sémantique. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur quelque chose de l'ordre lexical, les UL, les unités lexicales. Ensuite, il y a des modifications au niveau du mouvement et des modifications au niveau de l'emplacement qui se retrouvent un petit peu dans différents endroits de l'espace de signation. Des modifications de la distance, effectivement, avec les mains qui s'écartent plus ou moins. En rouge, vous avez les répétitions. Et en violet, les signes composés. Donc pour moi, ce découpage en différents niveaux était très très clair. et pourtant, cela ne me suffisait pas. J'ai donc continué ma réflexion en revenant à l'approche sémiologique de Christian Cuxac. Et je me suis focalisé sur les UL, unités lexicales. Donc je vous ai montré tout à l'heure, Bruno, qui effectuait neuf entrées du verbe changer. Au départ, naïvement, j'ai tout rangé dans les UL. Et au fur et à mesure de découvrir toutes ces UL, je me suis dit mais on ne voit pas les différences sémantiques qu'il y a entre ces différents UL. donc j'ai subdivisé ces unités lexicales en différentes catégories. Ce sont les cinq catégories de base que j'ai trouvées. Nous avons tout d'abord les UL classiques. Nous avons le verbe changer tel que je vous le fais. Les UL avec modification, modification d'emplacement par exemple, comme celle-ci ou celle-ci ou bien celle-ci ou celle-ci au niveau de la tête. donc à différents endroits de l'espace de signation. Les UL répétées comme celle-ci ou comme celle-ci devant le torse ou comme celle-ci qui passe devant le torse. Les UL UL qui pourraient rentrer dans les signes composés mais qui sont aussi des signes complexes. Et les UL où il y a un ou plusieurs paramètres qui peuvent évoluer. Donc par exemple, les configurations qui peuvent évoluer au fur et à mesure du signe et donc qui vont un petit peu plus loin que juste une simple évolution. Mais ça ne me suffisait pas, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Donc de ces 5 catégories de base, j'ai créé toutes ces catégories. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces catégories mais c'est pour vous donner un aperçu de toutes les sous-catégories. Il y en a 30 en tout que j'ai pu mettre en place. Donc j'imagine que le jury va me poser des questions et je serai ravi de vous en apprendre un petit peu plus sur toutes ces catégories. Mon autre référence était Agnès Millet et son espace de signation. Cela faisait suite à mon étude en master où j'ai travaillé sur les références impersonnelles humaines. Donc vous avez l'espace en vert représenté sur le schéma au niveau du haut du crâne. Donc par exemple on dit il y a une personne non en fait il y a une personne qui est placée sur le haut donc ça veut dire qu'en fait c'est une cible qui est vague on ne sait pas qui. D'accord ? C'est quelque chose qui n'est pas précisé. Et dans ma thèse j'ai continué ma recherche mais je ne voyais pas finalement où mettre les transformations dans l'espace de signation tel qu'il était proposé. C'est-à-dire qu'il fallait considérer différents espaces en haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Et j'ai donc créé deux nouveaux espaces qui permettaient aussi d'être dans le passé et dans le présent. Différents lieux aussi qui permettaient comme celui-là de sauter d'un espace à l'autre de se déplacer d'un espace à l'autre. Tout ça était vraiment très utile pour ma recherche puisque ça m'a permis de faire le lien avec cinq niveaux dont je vais vous parler par la suite. Donc la configuration du verbe changer est en forme de clé mais il y a aussi d'autres configurations que j'ai trouvées dans mon corpus. Par exemple celle-ci, H, que vous avez en bas à gauche de la diapositive. Par exemple, une fenêtre. Une fenêtre qui se détériore et qu'on remplace. Ça veut dire qu'on change la fenêtre et c'est de la polytaxie finalement. Donc ce n'est pas une erreur. On peut tout à fait signer ça de cette manière. On prend une fenêtre qu'on remplace donc on l'enlève, on la remet et on est donc dans une forme polytaxique. On a aussi un changement de lieu quand on saute d'un endroit à l'autre. On a aussi notre configuration plutôt main plate où on change de parcours. Par exemple, de parcours universitaire, je choisissais ce parcours et je suis parti sur un autre parcours. Cette configuration avec les doigts écartés, le majeur et l'index. Par exemple, quand on prend le métro, on vient ici, on effectue plusieurs changements. Ce sont des changements du métro. Et là, on est sur de la métro avec l'autonomie avec cette configuration. Ou alors, on change d'homme dans le couple, par exemple. Donc, ça pouvait se référer à des objets ou à des humains, à des choses abstraites. Donc, ça, ça a été aussi intéressant à analyser. Et vous avez après tout un tas d'autres configurations qui ont trait aussi potentiellement à de l'abstrait. voici ma proposition de hiérarchie des classes. C'est en lien avec la théorie que je vous ai montrée de François, le pensant, l'Imane, que je vous ai montrée au tout début de cette présentation. Donc, ils avaient établi une sorte de hiérarchie de classe pour le français et j'ai essayé de la transposer pour la langue des signes. Donc, le C veut dire communication dans le niveau 5. Le E, c'est le choix de l'entrée, etc. Mais, il y avait un problème. C'est qu'on ne pouvait pas segmenter de cette manière-là en langue des signes puisqu'en langue des signes, on a aussi l'expression du visage qui rentre en ligne de compte et qu'il est difficile de mettre complètement à part. En français, c'est très cadré, très normé. En LSF, on est un peu plus sur des choses qui se chevauchent. Il y a aussi la notion d'emplacement. Il y a des emplacements qui sont en lien avec tout ce qui est l'intransitif et le transitif. Ce qui est écrit pour le niveau 4. Dans le niveau 3, il y a la configuration qui peut représenter, par exemple, avec le pouce levé, un homme, une personne, qu'on double, par exemple. Et dans le niveau 2, on peut aussi considérer qu'il y a du singulier ou du pluriel. il peut y avoir aussi également des répétitions. Etc. Et ma proposition des 30 sous-catégories que vous avez vu tout à l'heure est intégrée plutôt dans le niveau 2. Et je peux vous l'expliquer si le jury souhaite me poser la question sur ce sujet. Et c'est vrai que la théorie de Kuxak sur l'iconicité, sur les trois catégories, les trois types, donc l'iconicité d'image, l'iconicité diagrammatique et l'iconicité dégénérée, pardon, m'intéressait beaucoup, mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait un chevauchement. J'avais l'intention d'analyser un peu ces chevauchements, mais c'est quelque chose qui est prévu pour plus tard. Et donc, j'ai placé en dernier niveau les variantes syntaxiques sur le niveau 1. Je vous ai parlé des 150 entrées tout à l'heure. Je vous ai pris un exemple sur cette diapositive. Donc, on a la chenille qui se transforme en papillon. J'ai essayé de décortiquer ces différents niveaux. Donc, on a le T pour la transformation qui, effectivement, est bien présente. On a une transformation, c'est logique. On a ensuite quelque chose de transitif puisqu'on part d'un point et on va à un autre, le vert qui devient papillon. On est sur du non-humain mais figuré. On a une unité lexicale avec trois modifications. On a trois R, c'est-à-dire trois références. Donc, on a une première référence, puis une seconde, puis une troisième. Donc, la chenille, la transformation, puis le papillon. Et le sens de ce qu'on exprime est se transformer. Donc, si on compare la hiérarchie des classes en français et la hiérarchie des classes en LSF, on s'aperçoit qu'il y a une inversion entre deux niveaux mais tout le reste est à l'identique. Il y a bien sûr de légères différences dans les contenus. Je me déplace. Au niveau 3, en français, il y a A, B, C, D, E, F qui représente les termes sur, sous, la préposition A, etc. Et en langue des signes, on a des emplacements. Pour le reste, on est sur les mêmes classes. Donc, c'est intéressant de voir qu'il peut y avoir des ponts entre le français et la langue des signes. En conclusion, j'ai analysé différents niveaux et ce que j'ai trouvé intéressant, ce que vous voyez sur le haut de la diapositive, c'est qu'il y avait vraiment des choses qui étaient très, très fines que j'ai pu observer grâce à ces différents niveaux sémantiques. dans l'approche sémiologique de Christian Cuxac, il y avait une catégorie qui s'appelait unité lexicale et j'ai pu détailler ces différentes unités lexicales. J'ai trouvé 150 entrées différentes du verbe changer, 42 UT unité de transfert et 108 UL unité lexicale. Et on voit bien qu'il y a des différences entre les zones de l'espace qui permettent d'exprimer le transitif et d'autres l'intransitif. On peut se poser la question aussi si toutes ces réflexions vont s'adapter à d'autres verbes. À mon avis, oui. Ma liste de références ne se limite pas à celle-ci, mais je vous en propose un condensé sur cette diapositive. Merci de votre attention. J'ai été seul à faire la présentation et maintenant je laisse la parole aux membres du jury pour partager justement l'expression et les questions. Merci. Merci à Tisse pour cette présentation très claire. Et nous aurons maintenant les questions des victorianistes. C'est bon ? Au niveau du positionnement, c'est bon. OK. Tout d'abord, merci. Quelle présentation très claire. Également, ton manuscrit, bravo. Merci pour ce manuscrit très dense, très riche. C'est vrai que la première fois que j'ai lu ton manuscrit, j'étais perplexe. Ce n'était pas facile. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois parce que c'est très dense et encore une autre fois le relire et ça s'éclaircit au fur et à mesure de mes relectures. Donc vraiment, ton sujet est un sujet très important en lien avec vraiment l'actualité des recherches en langue des signes au niveau mondial, au niveau global. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu un intérêt très fort pour ton sujet au niveau des structures morphologiques, comment ça se construit. Tu parles du L dans ta thèse. Et puis effectivement, j'ai bien compris que tu avais grandi dans un environnement signant et que toi-même, tu avais envie de suivre ton intuition, je dirais, ce que tu ressentais au fond de toi vis-à-vis de cette langue avec laquelle tu as grandi et c'était important pour toi de te plonger dans une recherche linguistique avec un focus sur le lexique. Donc bravo d'avoir suivi cette intuition, je te félicite. Et puis, au niveau de mes différentes lectures, comme j'ai pu te dire, je peux dire que c'était clair à 90% et il y a 10% encore d'incompréhension et c'est pour ça que je vais faire le lien avec mes questions et la discussion qui va suivre. Ta thèse a suscité de nombreuses réflexions, ça c'est sûr. Mais une des primordiales est de savoir comment vraiment tu as distingué UL et UT. Unité lexicale et unité de transfert. Avant, on disait ça c'est du lexique, il y a de la phonologie, il y a une partie sémantique, etc. Donc, c'est vraiment séparé. Et de l'autre côté, on a des unités de transfert avec une morphologie particulière et donc il y a de la recherche à faire. Est-ce qu'il y a de la phonologie ? Pas sûr. Il y a de la morphologie, ça c'est sûr. mais est-ce qu'il y a de la phonologie ? Pas sûr. Maintenant, les choses sont un peu différentes. Il y a une nouvelle idée qui tend à dire que même dans les unités lexicales, en fait, il y a du sens dans les paramètres. tu connais l'épique, l'épique, on va le signer comme ça, comme si on le piquait, donc le linguiste l'épique et d'autres, d'autres chercheurs sont partisans de cette théorie selon laquelle, qui est très importante, selon laquelle, même dans les unités lexicales, il y a du sens dans les paramètres. Donc, quand je vois ta recherche sur les unités lexicales, où tu parles de structures morphologiques et quand tu parles des unités de transfert également, tu parles de structures morphologiques, mais je me dis où est-ce qu'elles se rejoignent et où est-ce qu'elles se séparent ? Comment tu fais la délimitation entre UL et UT ? Est-ce que tu avais des critères très clairs pour dire ça, c'est une UL, ça, c'est une UT ? Voilà. C'est ma première question pour toi. Merci, merci pour cette question. Je vais signer en international. Est-ce que ça va aller ? Alors, c'est vrai qu'il faut repartir un peu en arrière dans mes études de master où j'ai assisté au cours de Marianne Salandre, de Brigitte Garcia aussi, et pendant lesquelles j'étais vraiment sur l'approche sémiologique, les unités de transfert, toutes les recherches qui étaient menées, et c'est vrai que Brigitte l'amène de nouvelles recherches pour justement voir un petit peu, analyser les UT, les UL de manière un petit peu spécifique, en rajoutant aussi les expressions du visage. Moi, je trouvais ça vraiment très intéressant et c'est comme ça que je me suis emparé du sujet. Alors, je pense qu'il y a quand même une petite différence importante parce que il n'y a pas... Oui, moi, je suis issu d'une famille aussi dont tout le monde l'entend, mais mes frères et sœurs ne signent pas. moi, j'étais vraiment dans une langue des signes qui était une langue des signes familiale, finalement. Donc, ce n'est pas les mêmes études qu'a menées Ivani Fuselier qui, elle, a fait des recherches sur justement les langues des signes émergentes. Je trouvais ça effectivement intéressant, mais je sentais qu'on pouvait encore approfondir cette notion d'unité lexicale au travers de ces différentes approches. Après, il y a Brentary aux Etats-Unis ou le PIC, effectivement, qui a emmené des recherches, eux, sur la phonologie, sur les configurations et sur lesquelles, moi, je souhaitais quand même approfondir ces notions. Je voulais vraiment développer et ne pas m'intéresser juste à une particulière d'un signe isolé, mais plus observer les signes dans le discours, les signes dans leur contexte. Donc, je n'ai pas laissé de côté les unités de transfert, mais moi, je voulais davantage me fixer sur les unités lexicales. Et c'est vraiment la première fois où je me suis plus que retroussé les manches, je me suis complètement mis dans la recherche et je voulais vraiment asseoir ce statut du L pour justement les faire se rejoindre les UT et peut-être modifier un petit peu l'approche qu'il y a sur les unités de transfert. Si je reviens un petit peu pour vous montrer. Donc, on n'a pas de structure particulière syntaxico-morphologique. On a plutôt, par exemple, ce qu'ils considèrent les verbes dans les unités lexicales. Très bien. Bon, le verbe manger, par exemple. Et après, il y a des variations comme manger, celui-là, si on mange avec des baguettes. Mais est-ce que ce sont les deux mêmes juels ? C'est des juels qui vont dépendre d'une certaine culture. On va me dire que c'est de la culture différente. Mais par exemple, le verbe couper. Par exemple, moi, je souhaite aller me faire couper les cheveux. On ne va pas utiliser ce signe-là. On va l'utiliser dans les cheveux directement ou alors un peu plus sur la tête ou à ce niveau-là, comme ça. Et donc, cette unité lexicale a vraiment un lien avec ce qu'on cherche à exprimer. Et je me suis posé la question, justement, comment est-ce qu'on pouvait décortiquer cette unité lexicale ? Et c'est pour ça que je suis arrivé à ces différentes catégories. Ensuite, pour ce qui est des UT qu'on a sur la gauche de la diapositive, je sais qu'il y a quelque chose à analyser, il y a quelque chose à voir par rapport à ces UL, mais je me suis d'abord focalisé sur les UL en priorité. Une fois que ça sera validé, que cette idée de catégorie sera validée, je pourrais à ce moment-là venir me pencher plutôt sur les UT. Voilà, c'est ma réponse. Merci. Et pour faire le lien avec cela... Donc j'ai vu dans ta thèse que tu disais que tu ajoutais beaucoup de choses pour les UL et je sentais que les UT étaient un peu laissées de côté, donc ce que je me disais c'était est-ce que la délimitation est claire, nette et précise entre UL ou UT et je ne sentais pas que c'était aussi clair que ça. Donc j'ai eu l'impression que tu mettais un peu ça de côté où en fait tu disais est-ce que c'est la même chose mais il y a une variation un continuum entre UL et UT plutôt on est plutôt sur le style du continuum plutôt que d'une délimitation claire, nette et précise c'était pas très clair quand j'ai lu ta thèse. Oui, alors si je... si on prend les langues... Pardon, pardon, j'ai oublié les interprètes je me focalise sur la réponse du jury pardon, désolé. Je suis complètement prise par la question alors par contre j'ai perdu le fil oui donc par rapport à cette délimitation de ce que j'ai pu observer de personnes des enseignants là justement collègues qui donnaient des cours les personnes sourdes ici qui ont fait ici leur formation à Paris 8 justement apprennent qu'il faut absolument enseigner les unités de transfert ce qui est très bien ce qui est très bien mais moi je pense qu'il faut aussi voir les unités lexicales puisque cela permet de travailler la structure comme un petit peu dans les langues vocales il y a une structuration en groupe donc groupe nominal groupe verbal les adjectifs etc bref qu'on peut retrouver dans la classification française qui est une classification très claire mais en langue dessine on n'a pas une telle classification et moi je pense qu'on peut arriver à cette classification en faisant se rejoindre les deux UAL et UT soit dans des dérivations soit dans des variations et je pense qu'on peut arriver à retrouver cette structuration-là et il ne faut pas rester dans un cadre dans lequel on va juxtaposer juste les notions que ce soit d'ailleurs pour les interprètes ou pour les personnes qui sont en langue dessine c'est vrai qu'ils sont du coup focalisés sur le discours ils doivent reconstruire les différentes références du discours alors que normalement il faudrait qu'on ait accès à ces différences directement dans le discours c'est à dire que il y a forcément il faut arriver à une certaine fluidité et arrêter d'être dans quelque chose qui va être du deviner un petit peu les différentes choses en français on a tout un tas de catégories qui sont très claires et en langue dessine on n'aurait qu'une catégorie qui rassemblerait l'ensemble des catégories pour moi non ça ne se passe pas comme ça donc je pense qu'effectivement pour développer justement la langue dessine il faut rester dans cette dynamique là j'espère que c'est clair vraiment l'idée c'est de séparer les deux aspects de montrer qu'il y a différentes strates dans les UL et dans les UT et justement d'apporter une meilleure compréhension une meilleure représentation mentale visuelle pour les locuteurs merci pour ta réponse qui était très claire est-ce que je peux encore ajouter une dernière question je m'adresse à la présidente Géloquet sur un autre point maintenant que j'aimerais aborder mais toujours en lien forcément par rapport à ta méthodologie donc ton corpus vient principalement de Créageste comme tu l'as dit et finalement dans ce corpus Créageste tu as observé plusieurs vidéos 50 personnes tu as dit non 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 mais à la 51ème 7 personnes que tu as choisi d'observer principalement attend je vais finir mon propos donc tu as choisi d'observer une seule personne parmi toutes les 51 personnes du corpus Créageste qui étaient toutes signantes mais tu as disqualifié tu as dit non 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 mais par contre 7 personnes qui est une infime partie finalement du corpus Créageste et après tu as tu as enrichi avec d'autres participants effectivement les professeurs de LSF mais je me dis dans le corpus Créageste il y avait tellement de personnes tu as choisi en fait d'en prendre qu'une seule qui est Bruno Mancel qui est particulièrement doué en langue des signes effectivement je le reconnais et puis les autres 50 signeurs avaient sûrement des formes d'expression en langue des signes différentes qui utilisent la langue des signes de façon classique la LSF en fait je me demande quel est peut-être la vraie LSF le vrai système de la LSF comment la LSF est utilisée de façon plus générale est-ce que la LSF utilisée par Bruno Mancel est particulièrement exceptionnelle douée talentueuse ou est-ce que en fait les 50 autres personnes ont une langue des signes plus usuelle classique voilà j'aimerais savoir cette question là alors merci merci pour cette question j'aimerais du coup revenir un peu en en arrière quand j'ai écrit pour obtenir une bourse pour ma recherche donc j'ai envoyé un document à l'école doctorale pour mon doctorat c'est vrai qu'à l'époque je me suis dit bon je souhaiterais analyser différentes personnes de différents âges par exemple des vieux de 70 ans par exemple voilà des groupes un peu plus jeunes après des personnes encore plus jeunes 40-50 ans puis des encore plus jeunes pour avoir 4-5 groupes de différents âges pour essayer de comprendre comment est-ce que il mettait en place les processus cognitifs justement d'expression lexicale et faire des analyses linguistiques sur tout ça donc le tournage c'est vrai que le corpus créageste a eu lieu dans toute la France dans différentes régions de France avec 51 locuteurs je crois que je ne sais plus combien exactement il y en avait à Paris mais je crois qu'il y en avait 30 ou 40 je ne sais plus je ne sais plus exactement peut-être que je me trompe dans les chiffres mais il y a une personne Guy Bouchovo Guy Bouchovo une personne âgée que j'ai commencé à annoter sous élan donc j'ai mené un premier travail d'annotation mais le problème est que en fait le regard était très compliqué à annoter puisqu'il n'était pas forcément fixé par rapport à moi peut-être que je me trompe mais finalement il y avait la Marie-Thérèse dans le second corpus qui justement posait des questions et qui permettait aussi de prendre des notes de rappeler un petit peu les questions d'avoir un petit peu plus d'interaction et aller j'ai trouvé que c'était un petit peu trop aidé un petit peu trop accompagné comme ma conception du corpus donc avec Bruno Moncel je me suis aperçu finalement que dans la notation j'étais moins j'étais moins peiné que j'étais moins peiné que quand j'étais avec dans la notation du corpus de Bruno Moncel j'ai donc décidé de changer et de me focaliser vraiment sur sur Bruno et de mener toute mon annotation sur sur Bruno Moncel voilà je ne sais pas c'est venu comme ça je suis vraiment focalisé sur lui après j'ai laissé un petit peu de côté la notation je suis retourné à mes lectures à mes recherches et quand je suis revenu à la notation j'ai repris le travail et là finalement mes lectures sur la phonologie sur la morphologie les différents aspects que j'avais je les avais mis un peu de côté bon très bien j'avais acquis de la connaissance pour moi mais je ne savais pas pas quoi en faire et dans cette recherche sur la polysémie et la polytaxie du verre changé je me suis aperçu que toutes ces lectures étaient vraiment très adaptées par rapport à l'analyse que j'étais en train de faire ça a donc été un travail au fil de l'eau il est vrai aussi que moi j'avais le rêve d'une langue des signes qui était je ne sais pas avec une certaine beauté une certaine valeur dedans et je ne sais pas on s'est trouvé viscéralement avec Bruno Moncel entre sa langue des signes et la mienne et voilà donc c'est pour ça que je l'ai aussi choisi lui ce qui explique un petit peu ce parcours que j'ai mené jusqu'à lui merci merci pour ta réponse et la dernière le dernier point j'ai toujours l'accord de la présidente ok donc tu dis que s'il a une langue des signes très visuelle qui peut être peut-être opposée à quelque chose qu'on appelle le français signé quelque chose comme ça quel lien est-ce que tu fais entre les deux entre le français signé d'un côté qui est fortement qui peut influencer qui quand il est moins influencé influent dans la langue des signes on a une langue des signes beaucoup plus visuelle est-ce que tu as des idées par rapport à ça s'il te plaît très bien encore désolé pour les interprètes effectivement ça c'est une très très grande question une très importante c'est une réflexion qu'on peut mettre en lien aussi avec l'idée tout à l'heure que je développais sur les interprètes finalement où il y avait des choses qui s'amoncelaient dans le discours il n'y avait pas forcément de structuration pour faire coller les catégories du discours en français aux catégories du discours en langue des signes alors bien sûr on est dans une certaine rapidité d'exécution dans ces cas là mais il y a parfois des choses qui ne sont pas forcément très adaptées au niveau du processus c'est vrai que dans cette analyse de la langue des signes quand j'ai annoté finalement les recherches en linguistique et les découvertes que j'ai fait dans le cadre du corpus ont montré qu'il manquait des choses et notamment il manquait des choses au niveau de l'analyse de l'espace de signation d'où cette grande quantité de sous-catégories que j'ai définies qui m'ont vraiment aidé à définir alors dans le français parlé dans l'anglais parlé on a ça mais de définir justement tout ce qui allait être de l'ordre de la préposition donc on a en on a a etc souvent quand les sourds écrivent ils oublient de mettre les prépositions c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve elles ne figurent pas c'est des écrits qui sont à peu près donc quand les entendants lisent ces textes ils sont obligés de deviner un petit peu mais qu'est-ce qui veut être dit donc vraiment je tire mon chapeau aux entendants qui lisent ces textes mais c'est pas que c'est c'est pas possible de comprendre mais je pense que là il y a quelque chose aussi qui m'a apparu clairement de l'ordre de quand on fait ce genre des signes il y a des modifications il y a des choses qui sont qui sont mises en place et on a on a cette notion de mix en fait qui apparaît puisqu'il n'y a pas la corrélation entre les deux modèles quand on est dans une langue des signes qui est très très rapide alors on peut imaginer que la juste apposition des différents éléments qui ne sont pas clairement définis entraînent quelque chose d'encore plus d'encore plus clair il ne faut pas s'arrêter à ça à dire bon bah c'est comme ça on fait comme ça il faut vraiment essayer je pense à essayer de trouver où sont les différentes références du discours qui sont dans différents espaces je parlais tout à l'heure aussi des différents types de de transferts que ça qu'avaient mis en place les trois grandes catégories peut-être que ça peut aussi même à ces sous-catégories aider à y voir plus clair dans ces UT et aider peut-être après à l'écrit aussi finalement mais c'est vrai que voilà ça c'était c'était une analyse vraiment très fine des UL pour essayer d'y voir plus clair dans la formation de ces UL et peut-être pourquoi pas avoir un lien avec l'écrit par la suite l'écrit du français j'espère avoir bien répondu très clair très clair merci pour tes réponses quel travail qui donne de nouvelles idées ça c'est sûr et un thème très important pour enfin il y a même plusieurs thèmes j'ai envie de dire très important pour savoir comment voilà on lit avec les personnes sourdes comment elles écrivent le français comment se lire et se comprendre comment comprendre la linguistique des langues des signes et en fait les deux thèmes se nourrissent l'un et l'autre donc vraiment très gros travail merci beaucoup et bonne continuation merci Victoria nous avons maintenant le rapporteur Carlo Gioci qui va poser les questions suivantes tout va bien merci à la présidente pour cette invitation merci à la première représentation de Victoria qui m'a préparé un peu le terrain finalement je suis toujours profondément d'accord avec ce qui a été dit donc d'abord je tiens à remercier Attis pour le travail qui a été fourni d'une très grande valeur j'ai lu ce texte et j'ai beaucoup aimé un certain nombre de choses d'abord la mise en relation entre des questions pratiques de la vie quotidienne de la langue des signes pratiquée par les sourds des questions purement de la vie quotidienne et le niveau théorique de la linguistique et j'aime beaucoup cet aller-retour entre les deux niveaux par exemple la première problématique la première question posée au départ qui était une question de réflexion sur la comparaison entre les dictionnaires de langue vocale et les dictionnaires de langue des signes en se disant qu'il y avait toujours une frustration à identifier que les dictionnaires de langue vocale sont énormes et qu'il y a très peu de choses sur la langue des signes et que certains éléments venaient peut-être de la façon dont on était influencé dans la composition des langues par les langues vocales et que on tend maintenant à aller vers une opération une action de plus en plus numérique des choses qui sont de l'ordre du numérique mais ceci dit il manque encore des fondamentaux de la langue des signes qui ne sont pas connus et qui a un vrai travail à faire pour aller plus loin à ce niveau-là donc ça c'est la question de base mais la question un peu cachée et qui est intéressante d'un point de vue scientifique c'est comment faire pour construire un dictionnaire qui soit complètement dédié et propre à la langue des signes et le travail qui a été réalisé apporte je pense un éclairage à ce niveau-là vous avez mis en évidence des théories différentes des théories qui sont plutôt liées aux langues vocales que ce soit du niveau sémantique ou du niveau lexical par exemple les approches de François vous avez associé à des approches qui sont des approches traditionnelles on va dire des langues des signes la linguistie de la langue des signes comme l'approche sémiologique mais également le travail de le modèle de l'espace de signation d'Agnès Millet vous avez aussi travaillé sur les questions d'annotation donc entre les approches qui sont entre les approches qui ont été apportées par Cuxac par Millet ou par Delaporte vous avez fait une composition de l'ensemble de ces théories de ces approches et vous avez essayé de réfléchir sur la notion de concept du mot changer de ce qu'il y a autour de changer en termes d'unité lexicale d'unité de transfert et vous avez identifié dans un premier temps 50 formes différentes et vous avez essayé de travailler à partir des différents appuis théoriques de Cuxac ou de Millet pour essayer de mieux creuser ce travail-là vous avez analysé un peu ce qui se passait du point de vue des configurations des configurations qui portent sur le fait d'être humain ou pas des configurations qui sont spécifiques sur le vivant ou le mais non-humain vous avez trouvé d'autres catégories de configurations qui sont plutôt pour décrire des objets vous avez aussi réfléchi sur la notion d'axe temporel pour signifier le temps et comment vous avez articulé l'ensemble de ces choses intéressant et du coup la question que je me posais sur quelle est la forme de base du mot changer pour vous est-ce qu'il y a une forme de base qui est générale ou pas ou est-ce qu'il n'en existe pas dans les exemples que vous montrez il y a une notion de mouvement qui notamment directionnelle qui va avec des formes différentes vous pouvez avoir des formes qui sont en courbe ou alors des formes directes vous avez des axes qui sont indiqués de façon rectiligne ou verticale horizontale ou verticale vous avez et du coup comment vous analysez tous ces aspects là merci merci alors pardon alors le premier sujet sur les dictionnaires il est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de dictionnaire en LSF tout à fait et bon ça c'est quelque chose qui est laissé un petit peu aux sources c'est vrai que les entendants souvent me demandent je dis je ne sais pas moi je ne sais pas comment donner quels moyens quels outils c'est vrai que parfois on nous montre sur Youtube ou sur internet des choses donc je dis oui mais c'est pour des entendants il y a des entendants qui parlent et qui signent en même temps enfin il y a plein de vidéos c'est vrai que moi je suis un peu contre toutes ces productions mais bon c'est déjà pas mal c'est pas forcément ça n'a pas forcément lieu d'exister mais c'est là il y a Elix qui est un dictionnaire qui est pas mal je pense qu'il y a une base qui est intéressante puisqu'il y a un copier-coller du français mais ce n'est pas un dictionnaire en langue des signes vraiment un dictionnaire qui serait complètement en langue des signes donc il y a peu de recherches il n'y a pas de recherches même sur cette dimension là donc c'est pour ça qu'effectivement de développer cette recherche sur les unités lexicales par rapport au mouvement que vous avez cité le mouvement en arche le mouvement en cercle vers le haut sur le côté etc qui sont retrouvés dans toutes ces catégories là qui sont sur la diapositive est intéressant puisque pardon là je repasse en LSF parce que la structure d'une phrase c'est à dire que dans une phrase en français on a une structure avec des propositions avec des verbes qui sont voilà corrélées mais en LSF on n'a pas toute cette approche là donc on manque de clarté sur cette analyse et cette connaissance et c'est vrai que si je reviens aux linguistiques des langues vocales donc on a vu qu'il y avait cinq niveaux qui m'ont donné à réfléchir puisque quand je suis passé en langue des signes donc on a des théories je ne sais pas en Italie aux Etats-Unis en France on parle de classificateur et il y a à peu près un ou deux ans j'ai décidé de prendre un petit peu la notion de proforme et je me suis rendu compte qu'il y avait des limites à cette notion en passant à la notion de classificateur je me suis aperçu qu'il y avait là encore des limites et ces choses là ont trait avec le visuel par exemple ça peut être une personne qui est debout qui est assise qui est représentée par le pouce l'index donc ces choses là se rapportent aux personnes qui montent par exemple sur une moto ça c'est les jambes d'une personne qui monterait sur une moto ou dans une voiture une personne qui monterait dans une voiture on a différents exemples de cet ordre mais ces choses là peuvent aussi devenir abstraites et de plus en plus complexes comment les nommer c'est vrai que j'ai essayé moi de me rapprocher de cette linguistique générale qui vient des langues vocales puisque depuis que j'ai repris les études en master pour moi c'était très dur cette reprise d'études puisque je n'avais pas fait d'études de linguistique par le passé moi j'étais enseignante c'est tout et il a fallu que je m'y mette c'était ma passion c'est devenu ma passion de fait et la recherche sur les langues vocales la linguistique m'a apporté la vision qu'il y avait vraiment une grande différence entre l'approche qui était dans les langues vocales et l'approche qui était dans les langues des signes l'idée que plus tard on puisse développer les classificateurs et les proformes par rapport aux mots moi ça me semble très compliqué il faut brancher différentes choses parce qu'on va parler de classificateurs de proformes d'un côté et puis d'autres notions d'un autre côté ça va être très compliqué on manque de pont finalement entre les différentes théories donc bon je vais dire quelque chose d'un peu humoristique mais quand on rentre à Paris 8 on sort du métro il y a des travaux on est obligé de faire tout le tour par exemple pour arriver jusqu'ici donc vous êtes bien courageux merci de votre soutien pour être tous et toutes présents aujourd'hui d'avoir fait le tour mais c'est vrai que pour les linguistes qui ne connaissent rien à la langue des signes c'est très compliqué de s'y mettre aussi parce qu'il faut s'y mettre et c'est quand même pas évident puisque c'est plein de notions qui sont hors du cadre et donc mon idée ça serait d'essayer alors de ne pas tout révolutionner mais d'essayer que la linguistique générale établisse des ponts et que la LSF établisse des ponts avec la linguistique générale et que la linguistique générale établisse des ponts avec la LSF pour qu'il y ait un travail qui soit beaucoup plus collaboratif et partagé et partagent les mêmes notions en fait entre ces différentes théories donc le classificateur pour les configurations oui mais il y a aussi différents niveaux qu'il faut envisager par exemple il y a ce verbe changer mais il y a aussi s'échanger des assiettes il y a aussi changer je ne sais pas quand on change de niveau par exemple les barreaux d'une échelle où moi ce que j'aimerais c'est que les sourds puissent je ne sais pas par exemple faire ce signe là donc je rêve et je milite quelque part sur ce rêve donc est-ce que ça ça marcherait en langue des signes est-ce que ça existe vraiment on connaît ce signe milité au départ enfin se battre pour etc mais quand on lui associe un autre signe pour l'instant ce n'est pas admis donc moi ce que j'aimerais bien c'est que les sources s'autorisent à ça et que ça puisse se développer en langue française on a énormément de mots et moi ce que j'aimerais c'est que en langue des signes on est vraiment énormément de signes qu'on ne soit plus sur des UL qui soient juste des UL simples d'où ma recherche sur cognitivement comment est-ce que ça ça se passe et quels sont les résultats justement de ces processus c'est mon essai ma tentative de rapprocher ça de la linguistique générale donc là vous parlez de polytaxie et quand vous parlez du mot se battre en rêvant ou rêver de se battre je comprends bien l'exemple merci pour cette réponse j'avais une autre question qui est plus sur un plan théorique vous avez trouvé donc des formes différentes pour exprimer le mot changé et vous avez développé un certain nombre de catégories et même de sous-catégories pour pouvoir définir un peu plus précisément les choses donc on arrive à ce tableau là et la question que je me pose c'est si on continuait ce travail là en prenant un autre terme un autre concept par exemple fermer ou bien ouvrir ou bien un terme comme voir ou arrêter voilà ou ce genre de choses prendre et si est-ce que en travaillant avec chacun de ces concepts là est-ce qu'on pourrait trouver par exemple 150 variations différentes du même terme de chacun de ces termes est-ce qu'à chaque fois on va développer des sous-catégories encore différentes ou est-ce que ce seront les mêmes et comment vous reliez ça avec l'approche de Christian Cuxac et tout comme comment vous reliez ces évolutions là avec l'approche de Millet comment est-ce que ça va aboutir à une nouvelle théorie il est vrai que par hasard j'ai pris le terme changer dans mon dans mon corpus c'est vraiment un hasard et je suis devenu un petit peu fan en fait d'essayer de construire des variations autour de ce terme là d'en inventer en en discutant aussi avec des amis je me suis aperçu qu'il y a des choses qui marchaient je tiens à prévenir les 150 formes que j'ai pu observer ne sont pas toutes des formes officielles il y a peut-être des 30% qui sont non acceptables mais dans le groupe d'amis avec lequel j'ai échangé on a pu justement créer différentes formes si je les montre aujourd'hui au public peut-être que ça va poser question par exemple ce signe là changer de maison bon je pense que les sourds ne s'expriment jamais comme ça pour dire cette phrase là mais dans le groupe dans lequel j'étais c'était un petit peu des jeux donc par exemple changer d'habitude par exemple changer d'habitude avec les deux mains au lieu d'une seule main donc peut-être qu'il y a moins que 150 formes réellement mais l'idée justement c'était de provoquer une réflexion et d'aboutir peut-être sur encore d'autres choses et avec d'autres verbes on pourrait encore arriver sur d'autres variations ça serait complètement possible par exemple donner moi un verbe voir alors voir donc on peut avoir ça le regard est attiré sur autre chose on peut rajouter aussi une configuration de la main ou ces signes là quand on a quelqu'un qui nous regarde pendant longtemps avec les doigts pliés ou les doigts tendus donc on peut à ce moment là jouer avec les signes et je pense que tout ça ça pourrait marcher ok donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez une nouvelle forme vous pouvez générer des sous-catégories différentes j'essaie de m'expliquer un peu plus parce qu'effectivement il faut aller vers des choses qui sont un peu plus complexes on a des quand on expérimente à partir de l'enseignement un certain nombre de choses il faut effectivement s'inspirer de ce qui se passe d'un point de vue théorique pour pouvoir enseigner et pouvoir mettre en pratique alors si on a des catégories à foison est-ce qu'à un moment donné on ne va pas perdre l'intérêt de la pédagogie dans tout ça effectivement c'est intéressant moi j'ai essayé de décrire au maximum je pense qu'on peut encore rajouter des sous-catégories on peut encore trouver des nouvelles choses bon déjà je pense que ça ça vous amène à être un petit peu perplexe donc c'était bien d'avoir une limite mais voilà il y a des choses aussi au niveau de l'orientation par exemple si on donne des choses on peut on peut faire ça mais il n'y a pas cette sous-catégorie ou donner elle ne rentre pas dans ces catégories donc les verbes directionnels ne rentrent pas dans ces sous-catégories ça peut être un travail qui peut être poursuivi par l'équipe et essayer de donner un maximum de complexité pour détailler au maximum donc on peut il y a des verbes qui vont rentrer dans certaines catégories d'autres dans d'autres tous ne correspondent pas à toutes les catégories donc on est dans le jeu dans cette optique dans l'enseignement moi ce que je pense c'est qu'il faut travailler sur les espaces de signation à l'époque de mon master ma deuxième année de master j'annotais sous-élan et j'étais limité au niveau de la notation des différents espaces donc il y avait des templates qu'on pouvait compléter par exemple on avait l'espace 1 l'espace 2 3 etc mais on arrivait quand même à des limites est-ce qu'on était dans un espace qui était à la moitié de l'espace de signation plutôt moyen proche plutôt lointain finalement on avait du mal à voir ça sous-élan donc ça c'était une première limite et moi je souhaiterais vraiment travailler avec une personne compétente en informatique pour qu'au moment d'une captation vidéo en langue des signes par exemple d'un élève qui se filme à la fin on ait un calcul automatique du pourcentage d'utilisation de chaque espace de l'espace de signation peut-être qu'on va se rendre compte que souvent l'espace utilisé est l'espace N et qu'il y a peu d'espaces de signation autre qui est utilisé ça ça pourrait être un bon outil pédagogique pour mettre en valeur le manque d'espace ou alors d'avoir une sorte de smiley qui dirait c'est pas très clair ou c'est plutôt clair parce que les espaces ont été plus ou moins utilisés donc ça ça peut être un jeu une forme d'outil pédagogique qui pourrait être mis en place mais il y a aussi parmi les sous les sous catégories dont je parlais tout à l'heure il pourrait y avoir je ne sais pas si j'invente quelque chose c'est deux sous catégories qui sont assez proches donc il y a une labialisation avec le même avec le même signe pas de manuel par exemple celui-là ou celui-là imaginons qu'il y a une captation avec un outil qui nous pose la question est-ce qu'il y a une répétition ou pas à ce moment-là ça permet aux enfants sourds ou aux enfants entendants ou aux entendants qui apprennent la langue des signes de se poser la question de dire mais qu'est-ce que j'ai voulu exprimer ah je n'ai peut-être pas été assez clair donc est-ce que finalement c'était plutôt avec enfin plutôt ça que je voulais exprimer ou plutôt pas ça et donc en posant la question ça permettrait de corriger et de dire au travers d'un semaine par exemple non je n'ai pas voulu dire ça et de recommencer sa captation et après de la valider donc on peut imaginer un outil qui serait sur cette base-là et à mon avis ma recherche et mes sous-catégories vont aider dans ce sens-là j'espère avoir été assez clair absolument c'était très clair bon voilà moi j'ai plein de plein de rêves et de fantasmes au niveau de l'informatique donc je souhaiterais bien être accompagné sur ce sujet il me reste une question je crois dernière question alors c'est une question à un million d'euros vous avez fait donc votre thèse en cinq ans elle est maintenant presque derrière vous comment voyez-vous l'avenir quelles sont vos perspectives alors tout d'abord j'ai envie d'enseigner envie d'enseigner ce que j'ai découvert alors pas forcément à des futurs enseignants mais à des futurs ou à des futurs interprètes mais plutôt à des linguistes à des linguistes pour qu'ils comprennent justement ces outils-là qu'on travaille aussi ensemble pour aussi travailler sur avec cette approche sur d'autres verbes et bien sûr de travailler avec un informaticien comme je disais pour que justement leur rêve devienne réalité et qu'on concrétise quelque chose là on peut demander des subventions à mon avis pour une aide technique informatique je sais pas pour élan ou avec un autre logiciel spécialisé dans le même domaine pour essayer justement de faire des expérimentations après dans les écoles auprès des enfants et des petits puisqu'ils adorent jouer ils adorent jouer avec le numérique qui plus est et donc ça leur fera sûrement très plaisir de jouer avec une interface où on va leur renvoyer des smileys pour savoir si c'est bon ou si c'est pas bon au début ce qui serait bien c'est d'avoir justement une relation entre les linguistes qui vont développer cet outil qui vont le faire utiliser par des élèves et qui vont avoir les retours par ces élèves au travers de l'outil pour pouvoir justement améliorer l'outil établir des mises à jour et avoir des versions qui s'améliorent au fur et à mesure et petit à petit rajouter après ces découvertes ces avancées par les linguistes dans les dictionnaires dont on parlait tout à l'heure donc d'essayer de former des gens et de proposer l'outil aussi à des enfants je pense que ces choses-là peuvent être menées en parallèle c'est du rêve oui mais il faut merci beaucoup c'est une belle perspective je vois que vous avez déjà des projets pour le futur c'est formidable il est important de se dire que quand on a fini une thèse de doctorat et qu'en plus on est sourd on a envie de continuer à travailler d'avancer dans la recherche en rapport avec la théorie mais aussi en rapport avec la pratique faire le lien entre les deux souvent les doctorants qui s'ouvrent qui terminent leur thèse leurs masters sont souvent épuisés ils n'ont pas envie de continuer ou ils arrêtent ou alors ils font autre chose qui n'est pas en rapport avec leur recherche et au terme du doctorat c'est pareil je pense qu'il ne faut pas chercher un poste banal il faut continuer dans la recherche continuer à approfondir le travail amorcé et de l'appliquer pendant longtemps je vous remercie merci beaucoup merci je commence waouh une belle salle remplie quelle émotion je me souviens du moment où on s'est rencontré c'était en à peu près en 2001 dans ces eaux là peut-être un peu avant 98 tu me dis ok waouh donc c'était c'était à l'institut national des jeunes sourds à Saint-Jacques qui est un un grand héritage pour la culture et le monde sourd Saint-Jacques quand nos regards se sont croisés tu étais encore une adolescente et moi j'étais une adulte une jeune adulte jeune chercheuse professeur de français tu étais mon élève et très rapidement parmi tous les élèves de la classe j'ai tout de suite vu les grandes difficultés liées au français qui était mon rôle en tant qu'enseignante de français en langue des signes donc je réfléchissais à des méthodes visuelles pour vous enseigner le français sans sans passer par la voie et ce que j'ai remarqué en toi c'est à quel point tu étais vive vive pour comprendre plein d'idées tout le temps et puis après malheureusement et après avoir réussi ton examen nous nous sommes malheureusement perdus de vue nos chemins se sont recroisés par la suite aux alentours de 2004 quand tu es arrivé à l'université pour faire le DPCU et dont il y a plusieurs anciens étudiants ici et donc je suis très ému de vous voir anciens étudiants du DPCU tu as réussi également ce diplôme du DPCU et puis nous nous sommes encore perdus de vue pour nous retrouver en 2018 c'est ça ? 2015 2015 effectivement quand tu es venu pour faire le diplôme du master donc 2015 effectivement c'est vrai donc tu as repris des études des études de linguistique effectivement c'était très difficile ce n'était pas facile et tu m'as donné la responsabilité de te guider dans cette reprise d'études de linguistique en tant que chercheuse tu as également rencontré des personnes comme Brigitte Garcia ou Christian Cuxac qui t'ont encouragé dans cette oeuvre de recherche doctorale et puis moi-même j'ai participé tu m'as fait confiance pour te guider dans cette recherche doctorale dans cette thèse qui a duré 5 ans en tout j'ai envie vraiment de dire merci à l'université Paris VIII pour leur accessibilité mise en oeuvre c'est pas parfait bien entendu mais il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en oeuvre notamment avec Christine Castaniel qui a participé à la réalisation de ce projet tu as réussi toi-même à intégrer le français la lecture en français en anglais pour prendre en compte la littérature existante sur le sujet et Christine t'a aidé pour la reformulation en français mais je dois dire que ce n'est pas moi qui ai fait cet effort mais c'est toi avec le soutien de Christine que je remercie qui s'y présente bien entendu que je suis fière de toi de ton parcours de cette belle thèse qui présente de nombreux avantages d'un point de vue linguistique scientifique si on remonte un peu je dois dire qu'il y a des hommes beaucoup d'hommes qui ont travaillé sur la linguistique jusqu'à présent beaucoup d'hommes beaucoup d'entendants beaucoup d'hommes entendants mais peu de sourds donc il y a la linguistique des langues vocales d'un côté et la langue des signes des langues des signes et beaucoup d'hommes entendants quelques femmes également ont fait beaucoup de recherches sur la linguistique des langues vocales mais par rapport à la linguistique des langues des signes et se sont intéressés à la linguistique des langues des signes depuis peu récemment ton regard à TIS est particulier dans le sens où tu as non seulement regardé la linguistique des langues vocales tu as lu tu as écrit en français sur ce prédicat changé et tu as déterminé différentes catégories que tu as toi-même trouvé c'est toi-même qui as créé ces catégories en t'inspirant des travaux de François que tu as trouvé toi-même ce n'est pas moi qui t'ai donné ces références et là enfin on a un regard de femme sourde sur la linguistique générale sur le français sur l'anglais et ce regard tu le portes également sur la linguistique des langues des signes sur la linguistique de la LSF et tout ce que tu en retires effectivement vient notamment de Bruno de Bruno Mancel donc forcément je remercie Bruno Mancel parce que c'est un cadeau qu'il nous fait à tous par ses productions en langue des signes mais ce n'est pas le seul Attis a bénéficié de toutes ces inspirations passées jusqu'à présent elle a nourri son travail de tout ce qu'elle avait engrangé jusqu'à présent et elle a associé ça avec le projet Créagest avec les professeurs de LSF qu'elle est partie également enregistrer à Toulouse et tout son travail est d'une grande richesse et c'est pour cela que je te remercie ce que tu nous donnes en plus de rédigé en français avec ton regard sur ce prédicat ce prédicat changé et toutes ces sous-catégories d'unité lexicale tout ce que tu nous donnes nourrit notre réflexion c'est un vrai cadeau que tu nous fais et je te remercie et ça change notre regard sur la LSF et sur les UL en général bien entendu il n'y a plus à faire on peut encore aller plus loin et tu as trouvé différentes stratégies avec les différentes sous-catégories que tu nous donnes avec les différents espaces de signation d'Agnès Millet tu as fait le lien effectivement avec également sur la langue des signes catalanes avec un tel chercheur Barbera Gemma c'est pour ça que ton manuscrit de thèse il y a beaucoup de choses à en retirer tu nous fais beaucoup de propositions pour différentes pistes de recherche futures qui sont accessibles à toutes et à tous donc ce travail ce n'est pas un travail de clôture mais c'est un travail d'ouverture vers plus plus de recherche au niveau des unités lexicales plus de recherche au niveau du lexique du signère et en fait il y a unité lexicale en langue vocale et unité lexicale en langue signée donc il y a un pont à faire par ton travail il y a un pont à faire notamment au niveau des origines de ces mots et de l'étymologie de ces signes en lien avec le travail de Delaporte et Madame Bonal également est en lien avec ce travail au niveau de l'étymologie des signes donc ce projet de 5 ans de recherche doctorale tout au long je vois que tu as été fidèle à la recherche scientifique fidèle à la recherche scientifique que tu t'étais engagé à apprendre dès le départ tu as été en profondeur tu as pris racine tu n'as pas eu un regard de jugement ce qui est très rare tu as réussi à aborder ça avec objectivité et bien entendu ta passion pour la théorie fait de toi quelqu'un d'ouvert tu es ouverte d'esprit oui tu as intégré la théorie l'approche thémiologique de Christian Cuxac et toute l'équipe avec Brigitte Garcia mais également tu t'es retrouvé tu t'es retrouvé les manches et tu t'es dit je peux également apporter mes propres contributions théoriques à ce modèle à cette approche donc bien entendu tu es une jeune chercheuse tu es une jeune étudiante à l'époque mais tu as un esprit libre tu as un esprit libre et ça c'est très rare donc c'est pour ça que je te remercie pour ça et je t'en supplie garde cet esprit libre vraiment un grand merci pour ce parcours jusqu'à présent et je n'oublierai jamais la première fois que je t'ai rencontré à Saint-Jacques et imaginez que toi et moi on fasse ce bout de chemin ensemble jusqu'ici et on verra ce que l'avenir nous réserve en tout cas je te remercie pour ce beau parcours en vrai je n'ai pas de questions puisque je t'ai supervisé pendant toutes ces années alors j'ai vraiment envie de remercier Marianne Salande tout d'abord de lui rendre hommage pour vraiment cette patience infinie dont elle a fait preuve avec moi c'est vrai que la première des choses que j'ai dites c'est que j'ai repris mes études en master j'ai rencontré Brigitte Garcia qui m'a dit qu'il fallait choisir une personne qui serait mon directeur ma directrice de mémoire et j'ai tout de suite pensé à Marianne Salande nous nous sommes rencontrés je lui ai posé la question elle a accepté donc tout d'abord merci pour cela et depuis nous avons travaillé ensemble donc trois ans sur le master c'est vrai qu'au départ j'étais plus sur l'éducation bilingue puisque j'étais à l'époque présidente de LPE nationale et j'avais envie justement de prendre le relais sur les réflexions sur l'éducation bilingue puisque je sensais qu'il y avait un combat à mener et Marianne m'a dit bon faire un sujet de mémoire là dessus est-ce que ça va vraiment être intéressant et je lui ai dit tu me proposes quoi elle m'a dit pourquoi pas la linguistique bon oui oui ça m'intéressait donc c'est vraiment un défi pour moi je me suis dit lançons-nous dans la linguistique pour moi c'était pas rien parce qu'il y avait des textes complètement en anglais il fallait travailler sur des formes un peu traduites pour que je les comprenne et donc travailler un petit peu en français mais je me suis complètement mis dans ces lectures et ça m'a vraiment vraiment donné beaucoup de satisfaction d'enrichir mes connaissances et je pense que c'était une bonne une bonne approche c'est vrai que j'avais voulu développer un petit peu la langue des signes la linguistique au travers de l'éducation bilingue peut-être aussi et finalement la question m'a été posée après le master qu'est-ce que tu fais Brigitte comme Marianne moi dans ma tête c'était peut-être retourner à l'enseignement mais on m'a dit est-ce que tu voudrais pas continuer en thèse bon pour moi le français c'était un peu mon cauchemar j'ai la haine j'avais la haine contre le français ça c'était c'était sûr c'était vraiment voilà je le répète c'était vraiment quelque chose qui me polluait l'esprit le français et pourtant voici ma thèse et j'en suis très contente donc merci merci à l'université Paris 8 de son soutien merci effectivement à Christine merci merci et j'espère que nous allons continuer très longtemps ensemble oui bien sûr tel que tu l'as dit tel que tu l'as exprimé j'en suis bien d'accord tu m'as laissé le choix de ce thème là donc merci beaucoup moi j'aime les défis j'aime un petit peu l'originalité et j'avais vraiment envie de travailler là dessus au départ Marianne a dit mais c'est pas mon domaine je ne suis pas spécialiste de ce champ là donc merci merci beaucoup de m'avoir laissé travailler jusqu'au bout sur ce sujet bien sûr il y avait une supervision la rigueur la recherche les processus de réflexion Marianne était là tout le temps mais c'est vrai qu'au niveau du contenu je ne pouvais pas forcément trop la solliciter ni Brigitte j'étais plutôt seul dans ma bulle à travailler et finalement j'ai laissé un peu de côté ma vie sociale j'étais complètement happé dans le monde de la recherche doctorale il fallait quand même que je construise ma vie quelque chose mais bon bref c'est pas la peine d'en faire plein merci merci en tout cas avec merci Marianne la prochaine intervention sera Jean-Louis Brugel et je crois que vous en attendez je suis encore un homme hélas il en faut quand même quelques-uns alors tout d'abord merci de cette invitation en tant qu'expert à participer à ce jury spontanément j'ai répondu oui puis après je me suis quand même posé pas mal de questions me demandant combien de temps je devais faire comment les choses quel temps ça me prendrait de faire ce travail là et sincèrement je ne regrette pas même si j'ai eu des réticences au départ je ne regrette pas ça a pris certainement beaucoup plus de temps que j'imaginais par contre l'apport de connaissances que j'ai eu en contrepartie de cette lecture fait que je ne regrette pas du tout le temps que j'y ai passé tout d'abord ce travail est pour moi je n'aurais que des fleurs à te jeter et tu noierais tu te noierais sous le flux de fleurs alors on va garder les fleurs tu les connais je ne vais pas t'en jeter tant que ça pour que tu puisses quand même voir ce que j'ai à te dire et j'ai quelques petites questions alors elles sont peut-être un peu strictes un peu sévères mais j'essayerai de je ne suis pas un spécialiste de la linguistique mais j'ai des vraies questions à poser quand je l'ai lu je ne me suis pas senti surpris par les apports théoriques par contre effectivement le raisonnement m'a apporté quelques lumières sur un certain nombre de choses ça m'a interrogé aussi sur un certain nombre de théories que j'ai dû aller voir d'un peu plus près donc j'ai quatre thématiques à aborder avec vous la première thématique porte sur une interrogation peut-être que vous pouvez me répondre maintenant sur ce sujet donc sur la question des annotations dont vous avez utilisé élan et dans votre thèse à plusieurs reprises donc à la page 120 à la page 122 à la page 123 vous évoquez le fait que vous aviez lors que vous aviez fait des annotations sur le corpus de Bouchovo vous étiez très gêné par le regard de biais hors champ de Guy Bouchovo et qu'à d'autres moments vous avez pointé sur les limitations apportées par l'outil élan et que même pour Bruno Moncel vous avez quand même réalisé que vous aviez pu faire des annotations correctes malgré ce regard hors champ là je ne fais que citer ce qui est dans le livre dans le mémoire ce que je comprends c'est qu'on passe d'un monde du visuel une modalité qui est très visuelle à une modalité qui est plutôt une trace écrite et que dans cette trace écrite il y a des limitations et ça m'interroge parce que j'ai l'impression qu'Élan est largement employé dans la recherche sur les langues des signes et personne n'évoque ces difficultés là donc la question que je me suis posée c'est est-ce que c'est parce que vous êtes sourde et que vous êtes dans une pensée très visuelle et que cette pensée là fait que vous avez l'impression que beaucoup de choses échappent quand on utilise de l'annotation écrite des gloses et ce genre de choses et du coup ça m'interroge sur l'efficacité d'Élan est-ce qu'on pourrait avancer encore mieux en utilisant autre chose qu'Élan voilà j'aimerais que vous puissiez me parler un peu de ce que vous pensez d'Élan et je reviendrai sur les autres questions après tout d'abord merci merci pour toutes ces fleurs merci je nage dans les fleurs merci merci pour ces ces mots en introduction alors pour répondre à votre question c'est vrai qu'Élan ça n'a pas été simple pour moi déjà à l'époque du master Marie-Anne m'avait aidé pour justement tout ce qui était les templates créer des templates en fonction de mes besoins elle m'avait expliqué comment remplir les différents champs alors bon moi je n'ai pas aucune patience et ça c'est mon défaut je veux faire les choses vite et pour moi c'était encore trop lent moi j'avais la réponse mais il fallait que je trouve la réponse un peu dans le corpus donc là c'était compliqué pour moi et donc voilà cette patience était problématique c'est vrai qu'on peut observer des mouvements du regard mais on est limité comme j'ai dit effectivement on ne sait pas au niveau de la profondeur de l'espace qui est utilisé à quel niveau on se situe on ne sait pas comment annoter ça il faudrait des données mathématiques et dans Élan on n'a pas accès à ces informations mathématiques dans les templates on peut noter des choses par exemple A ou B ou noter des chiffres etc mais on n'a pas vraiment de précision donc ça c'est un premier problème apporté par Élan le deuxième problème par rapport à Bouchovo et à la limite d'Élan c'est vrai que pour Bruno ça a fonctionné et pas pour Bouchovo pour Bruno Mancelou il ne peut pas pour Guy Bouchovo alors peut-être que je me trompe mais il y a eu deux caméras pour deux personnes donc une caméra sur Bouchovo et puis une caméra sur une autre personne mais le problème c'est que je voyais que le regard sur Marie-Thérèse Lillet je voyais que le regard un peu comme pour Bruno était porté sur une autre personne avec qui il discutait donc j'annotais ça allait bien mais après le regard partait sur encore une autre personne une troisième personne et je ne savais pas qui était cette personne donc est-ce que c'était parce qu'il réfléchissait c'est parce qu'il regardait vers une personne qui l'aidait dans ce qu'il exprimait et ça ça m'échappait et je n'arrivais pas à comprendre donc je crois que c'était un moment où il y avait une période de maladie aussi qui rentrait en ligne de compte donc ça m'a gêné vraiment pour la notation j'ai eu des difficultés à suivre les idées qui étaient apportées pour Bruno Monselle c'était beaucoup plus facile et vraiment la notation comme je l'ai dit a été très très fluide toutes ces catégories étaient vraiment bien répertoriées pour moi mais dans Elan on manque aussi de finesse notamment par rapport à la profondeur comme j'ai dit donc c'est vrai que plein de linguistes se disent satisfaits de l'outil Elan et moi ça me pose question honnêtement en tant que personne sourde je n'ai jamais dit et je ne dirais jamais qu'Elan est un outil parfait ce que je trouve très bien c'est les statistiques qu'il produit on cherche un mot clé et on a tout un ensemble de statistiques donc effectivement ça c'est très bien mais par rapport à la notation du mouvement ou d'autres choses ça c'est plus compliqué donc peut-être qu'il y a d'autres linguistes qui adorent Elan qui sont dans la salle qui pourraient répondre mais moi non honnêtement voilà je ne peux pas répondre plus que ça mais peut-être qu'avec l'IA il peut y avoir des outils supplémentaires qui vont permettre de mieux analyser et que si l'IA réalise les annotations peut-être qu'on ira plus loin avec le même outil enfin à voir à étudier ok alors on va passer sur un autre sujet sur la question des pointages donc la partie tout à fait à droite de votre tableau dans le texte dans votre texte en page 137 vous sur l'approche sémiologique vous indiquez qu'il y a une seule catégorie concernant les unités lexicales sur les pointages et que vous faites référence à un article de 2011 de Brigitte Garcia et and Hall dans lequel vous avez une description très très riche d'éléments et il y a huit catégories de pointages qui ont été un peu précisés et donc pour moi cet article c'est un article très très intéressant j'en fais beaucoup usage parce que y compris il m'a inspiré pour la rédaction des programmes officiels de l'éducation nationale sur l'enseignement et dans cet article là il est question de dire que les pointages qu'ils soient dans la partie illustrative ou non illustrative ces pointages sont applicables donc vous faites référence la référence numéro huit sur cette question là et en fait vous développez deux catégories différentes sur une qui est plutôt sur une qui est plutôt proche des visées non illustratives et l'autre plus des visées illustratives et dans l'article on il est déjà question de 2011 il est question de dire qu'en fait ces pointages existent de façon indifférenciée pour les deux types d'unités et vous vous voulez distinguer alors qu'elles ne sont pas distinguées dans l'article initial qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus après pour repartir sur l'analyse d'Agnès Millet où il y a tout un travail également sur le pointage vous ne l'évoquez pas trop dans votre votre travail et du coup j'avais une question un peu globale sur ce point là qu'est-ce qui fait la différence entre votre approche sur les catégorisations comme ça de pointage par rapport à ce qui a été déjà dit par d'autres auteurs et en plus ces pointages là sont très peu illustrés dans la démarche vous dites qu'il en existe deux mais en fait on ne voit pas trop d'exemples pour moi c'est assez peu argumenté donc j'aimerais bien que vous en parliez un peu en direct dans ce que je présente là sur cette diapositive ça ne sont pas sur les verbes de manière générale c'est ce qu'il y avait dans mon corpus c'est ce que j'ai pu extraire de mon corpus par rapport au pointage je sais qu'il y a d'autres articles dans lesquels il y a une grande description de ces catégories de pointage mais je n'ai pas encore fait d'analogie entre les catégories existantes c'est ce que je proposais je me suis plus inspiré de l'article de François sur les différentes classes dynamiques visuelles humains animés objets etc les différentes catégories qu'il établit avec l'envie vraiment de suivre ce découpage et pour moi les pointages c'est autre chose donc j'ai essayé d'établir un pont entre ce modèle des langues vocales et le modèle des langues des signes mais finalement ça n'était pas ma priorité c'était plus quelque chose d'annexe donc c'était une observation que je menais dans le cadre de mon analyse mais voilà c'est un peu quelque chose par défaut que j'ai mis un peu une petite fuite donc peut-être ce que vous dites effectivement est à considérer pour la suite et de rajouter ces différentes catégories de pointages dans le modèle vraiment les unités lexicales étaient ma priorité et j'avais envie de les définir telles que je les ai définies justement mais pour les pointages je pense qu'il faut essayer d'envisager un calque et c'est vrai que moi honnêtement je ne l'ai pas fait entre les différentes catégories donc c'est un projet un projet à venir mais on peut y travailler ensemble encore faut-il avoir le temps j'aimerais bien mais le travail sur les pointages m'intéresserait vraiment bon autre sujet vous donc faites une grande diversité de catégorisation en tout genre vous parlez du L classique plus quatre autres catégories du L alors vous êtes concentré sur le corpus de Bruno Moncel sur la notion de changer et vous l'avez étendu enfin vous avez trouvé 35 formes puis étendu à un autre groupe et vous êtes allé jusqu'à 150 formes différentes et sur la notion de changer vous dites dans la thèse que peut-être ça peut s'appliquer à d'autres verbes et qu'il y a une réflexion à mener évidemment je comprends que dans le temps d'une thèse on ne peut pas s'éparpiller j'avais fait moi un petit mémoire de linguistique il y a une vingtaine d'années sous la direction de Marianne Salandre et de Cyril Courtin sur des questions liées à l'iconicité et on m'avait demandé à l'époque de produire beaucoup de statistiques de dénombrer les choses et les statistiques me permettaient d'y voir plus clair or dans votre présentation il n'y a pas une statistique et je me suis dit c'est dommage et du coup par jeu je suis désolé j'ai pris votre thèse j'ai pris les annexes l'annexe numéro 7 où il y avait un tableau et en quelques minutes 5 minutes ça m'a pris 5 minutes et j'ai lancé des procédures de calcul automatique pour avoir des statistiques et j'ai trouvé des informations très intéressantes par rapport à cette analyse là et je le dis franchement c'est un peu dommage que vous ne l'ayez pas fait ce tableau m'a mis en évidence un certain nombre de choses en fait il y a un certain nombre de catégories pour lesquelles on arrive à un très très faible pourcentage très proche du zéro et alors peut-être qu'il y a des questions de traitement de données du corpus qui font que les informations n'arrivent pas comme ça mais par exemple il y a 149 signes qui sont dénombrés et il y a le numéro 37 n'apparaît pas donc il y a un travail de tableau qui montre d'une part que le tableau n'est pas complet mais qu'en plus il y aurait un travail d'analyse statistique à mener et pour le coup j'ai trouvé ça très intéressant et très instructif on peut en parler plus tard oui pardon si je peux un peu interagir je peux non sinon je vais oublier j'avais pas terminé la question c'est pour ça en fait là c'était juste une remarque pour l'instant et j'avais une question je vais vous apporter je vais vous poser une question alors je continue sur mes remarques donc sur je me concentre maintenant sur les 35 entrées identifiées dans le corpus de Bruno Moncel les statistiques que j'ai récupérées par rapport à ces entrées là montrent que les UL classiques on va dire les fixes et les autres sont des UL on va dire mobiles qui vont varier selon le prédicat en fait et donc le contexte en fait je vais considérer que les 4 sont dans ce groupe là après je compte pas les pointages non plus ni les unités de transfert en regardant uniquement les UL classiques et le groupe des autres UL il y a 45% d'un côté et 55% de l'autre donc il y a quand même je me suis dit peut-être que sur 150 du corpus général on va arriver à quelque chose de plus ou moins équivalent avec une légère prédominance de l'un sur l'autre etc. en même temps vous dites que le travail de Bruno Moncel est très artistique avec une forme de langue très dynamique etc. et donc la question c'est de savoir si ce pourcentage se maintient quand on est dans un groupe plus étendu et donc la question que je me pose c'est est-ce que c'est des variations qui sont de l'ordre du diastratique ou bien du diaphasique le 55% est-ce qu'il appartient aux variations d'une nature ou de l'autre je pense que ce sont des questions qui m'intéresseraient est-ce que vous avez déjà eu une approche de cette nature-là ? C'est bon c'est bon alors très bien je vais répondre à cette question intéressante effectivement vous avez eu besoin de voir des statistiques alors je comprends tout à fait déjà je vous ai dit que je n'avais pas de patience horreur des mathématiques les chiffres je n'ai pas réussi à voir le coup de coeur pour les chiffres voilà bref donc vous êtes vous-même inspecteur de l'éducation nationale inspecteur donc vous regardez dans le détail bon non non mais bon la réponse c'était non non il faut des statistiques Marianne m'avait dit qu'il fallait des statistiques non c'est intéressant ce que vous ce que vous avez rapporté donc effectivement s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour faire ce travail pour moi pour qu'on essaye de travailler sur cet aspect là plus particulièrement pourquoi pas ensuite j'ai perdu un peu le fil oui c'était sur la question des 55% de variations ce sont de quelle nature sont ces variations oui sur les variations merci effectivement ce qui m'a intéressé le plus c'est que Bruno Moncel connaissait bien Marie-Thérèse Lullier donc il ne s'est pas adapté au niveau de la langue des signes en plus tous les deux sont sourds ils étaient vraiment dans une langue des signes très fluide imaginons que moi je sois face à une personne entendante ma manière de signer va être différente et je vais m'adapter à cette personne entendante je vais réduire mon niveau là on est dans deux niveaux de langue naturel et complètement réel c'est ça qui m'a permis de récupérer des informations intéressantes vous dites 55% merci merci pour ces chiffres c'est très intéressant je pense qu'il y a vraiment eu plutôt une expression naturelle de la langue des signes et j'étais vraiment très étonné parce qu'il y a eu des créations lexicales très très prolifiques chez Bruno Moncel donc il y avait déjà pas mal de choses qui avaient été créées mais lui-même en a créé plusieurs au départ je pensais que ça allait être de cette nature et finalement voilà il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu trouver alors si on est sur le diastratique c'est plutôt une différence qui moi attisse accène je vais discuter avec vous d'une certaine manière si je suis avec les enfants je vais discuter avec eux d'une autre manière je vais m'adapter à leur niveau s'ils me posent des questions donc je vais adapter mes signes eux ne s'adaptaient pas entre eux ils ne s'adaptaient pas après peut-être que la situation filmée induit peut-être des éléments comme ça peut-être que Bruno face à une caméra doit agir différemment que s'il était hors caméra je ne pense pas j'en sais rien pendant trois heures il est arrivé une langue des signes très fluide les échanges ont été très fluides vraiment très agréables entre les deux je pense pour faire suite à cette première question toujours sur la question des tableaux et des données sur 30 catégories il y a 19 catégories qui ont moins de 1% de coexistence d'existence et donc elles sont très faibles donc est-ce qu'il est important d'avoir une telle discrimination avec une occurrence qui est très très faible est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'avoir des catégories un peu plus grandes qui vont regrouper des sous-catégories plutôt que d'avoir une liste comme ça à la prévère de catégories très très détaillées avec de l'ordre de 1% d'existence certaines catégories sont à 10-11% là on peut comprendre qu'elles existent en tant que telles moi j'ai peur que si on rentre dans une granularité trop importante et bien on va se perdre et qu'on va finir par créer à chaque signe des catégories spécifiques nouvelles donc à un moment donné voilà ça c'est une première question sur ce sujet là et je lis mes notes voilà c'est le niveau de détail en fait qui m'intéresse c'est vrai que en tant que linguiste j'aime j'aime la précision j'aime la précision et donc j'aime noter ce que j'observe donc par exemple le signe tout à l'heure du coiffeur j'ai parlé tout à l'heure des différents signes aussi je pense que c'était important s'il y en a qui disent moi je veux du rose pour mes cheveux qui soit très flashy un autre rose un peu moins flashy d'autres qui est moins fan des cheveux il va trouver ce rose c'est le même rose que celui-là après encore une autre personne je ne sais pas si on parle de musique il va dire moi j'adore ce type de musique il va y avoir vraiment des différences dans les différents types de musique des variations qui vont se poser et je ne sais pas vraiment les gens vont trouver des variations différentes alors que peut-être que nous on ne va pas du tout voir de différence donc je pense que ça c'était un besoin que j'avais de faire vraiment des différences très claires entre les différents événements que j'observais c'est vrai que c'est aussi rare de voir que cette analyse n'avait jamais encore été faite donc je pense que c'était important de la faire et peut-être qu'on va s'apercevoir aujourd'hui qu'il y a peu de ces unités dans chaque catégorie mais que plus tard on va avoir un développement du nombre d'unités dans chacune de ces catégories autre question sur les tableaux donc sur le modèle sémiologique il y a un certain nombre de termes utilisés comme transfert personnel transfert de personnes qui n'est pas de la même chose etc. et il y a un certain nombre de termes qui ont été déployés pour décrire les langues des signes là vous créez une catégorie dans laquelle on met des noms encore différents qui sont des noms plutôt de nature descriptive où on parle d'une forme horizontale devant derrière verticale etc. on est plutôt sur quelque chose de descriptif alors que dans la présentation sémiologique les choses sont implicites donc pourquoi avoir choisi plutôt une forme descriptive que celle proposée initialement par Christian Cucsac alors c'est vrai qu'il y a un va-et-vient entre les UL et les UT moi en travaillant sur les UL donc il y avait j'ai observé 42 UT enfin il y a eu 42 UT qui ont été observé pardon donc je pense que ces catégories là ne sont pas encore définitives il y a encore des choses à affiner pour moi dans la thèse en fait dans le travail que j'ai mené il y avait des choses qui ont été développées mais je pense qu'il y a encore des choses à affiner pour un moment je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas dans les UT qu'il va falloir apporter des modifications pardon faire une petite mise à jour mais j'ai préféré moins me focaliser sur ces unités complexes les UL et après peut-être de venir rajouter des choses peut-être modifier des choses existantes j'ai l'impression que ce n'est pas ma question je vais peut-être la reprendre simplement la terminologie je parle de la terminologie là on parle de transfert de personnes on ne dit pas comment c'est fait c'est le nom qu'on a donné et on ne dit pas comment il est fabriqué on ne dit pas il n'y a aucune description là tous les termes sont finalement abscons alors que là on est déjà sur de la description de ce qu'on va trouver c'est juste dans la dénomination que vous avez choisi d'avoir sur les catégories effectivement la catégorie maîtresse c'est unité lexicale d'accord j'ai donc créé des sous-catégories d'accord ce ne sont pas ce ne sont pas des catégories maîtresses là il manque les sous-catégories dans les UT là on les voit elles sont non mais en fait ce n'est pas ce n'est pas encore définitif je pense qu'il faut encore creuser cet aspect de la recherche parce que c'est pour ça que je voulais travailler tout à l'heure avec un informaticien pour travailler sur l'espace de signation parce que je me suis aperçu que ma description dans les UL fonctionnait plutôt bien et je pense qu'il faut la proposer aussi pour travailler sur les UT comme je disais tout à l'heure il y a un chevauchement il y a un empilement des différentes UL et je pense qu'il faut arriver à ce désempilement pour une répartition meilleure dans l'espace de signation notamment donc je ne sais pas si c'est une réponse à votre question mais je pense que la catégorie des UL est plus précise et qu'il y a encore du flou dans la catégorie des UT ok je vais poser une autre série de questions concernant le travail de François sur la catégorisation et la classification de François j'ai trouvé ce travail très intéressant d'ailleurs cette classification elle part sur sur 25 000 entrées qui ont été travaillées avec d'autres chercheurs et c'est plutôt dans une approche de linguistique générative et dans la plutôt de la grammaire distributionnelle qu'on s'intéresse à ces questions là je rejoins un peu ce qu'a dit Carlo sur le fait que vous êtes allé chercher donc dans une approche habituellement on utilise l'approche sémiologique et là on va rentrer dans une approche qui est un peu plus détaillée un peu plus précise je comprends votre réponse par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure mais je m'interroge sur la liaison entre les deux c'est à dire que pour moi j'ai eu du mal à rentrer dans cette logique là parce que c'est pas une logique habituelle dans laquelle on réfléchit sur la langue des signes dans l'approche sémiologique ça m'intéresse que ça soit un peu rappeu et qu'il faille y réfléchir plus et je comprends aussi qu'on est dans une démarche un peu de démarrage et de mise en relation entre des approches qui sont quand même très très différentes et maintenant voilà les questions que je voulais me poser par rapport à ça sur la page 196 196 pardon vous évoquez donc 5 classes génériques 5 classes génériques et dans certaines vous avez parfois des problèmes à trouver la bonne classification pour les langues des signes parce que les signes eux-mêmes ont une forme un peu plus complexe alors peut-être que justement ça voudrait dire que le travail de François n'est pas adapté donc si vous avez vous-même du mal à appliquer la classification de François c'est peut-être que la langue des signes ne se prête pas à cette classification oui pardon je suis un petit peu fatigué c'était quoi votre première question c'était plus un commentaire il n'y avait pas de questions vous aviez une première question non c'était quoi sa première question le public non c'était juste une remarque sur la grammaire générativiste en linguistique générale donc le modèle de François dont je me suis inspiré effectivement je l'ai trouvé il y a ce modèle que j'ai trouvé intéressant et c'était dur pour moi de rentrer dans ce modèle mais plus je lisais plus je comprenais donc vraiment chapeau au jury d'avoir parcouru tous ces éléments parce que vous n'avez eu qu'un mois pour le lire donc j'imagine que vous avez dû plonger dedans donc vraiment bravo moi j'ai eu plusieurs années mais ce que j'en ai compris c'est justement cette séparation qu'il y avait entre la linguistique générale et puis la linguistique des langues des signes moi ce que j'envisage c'est justement d'établir un pont et l'ensemble des catégories ce sont des outils dont on peut se servir pour justement analyser les langues des signes et là l'idée justement du travail que j'ai mené c'est de proposer éventuellement un pont qui serait possible de faire mais par exemple les paramètres ou les expressions là en langue vocale on est dans une linéarité alors qu'en langue des signes on est dans une simultanéité dans une superposition de différents éléments donc moi ma proposition je sais qu'elle n'est pas parfaite mais mon hypothèse c'est que je pense qu'on peut apporter des premiers outils qui demandent à être évalués pour pouvoir ensuite construire construire dessus une dernière question c'est possible ? bon non donc j'en reste là mais on pourra en rediscuter tous les deux merci beaucoup de cet échange très intéressant et l'intervention suivante sera par madame Meurand je ne sais pas si on m'entend dans le micro je ne sais pas si on m'entend dans le micro voilà toutes mes excuses d'abord à Tisse je viens d'apprendre que tu es le français et moi j'ai décidé de m'adresser à toi aujourd'hui en français parce que je n'ai pas une assez bonne maîtrise des signes internationaux et que la langue des signes que je pratique aurait sensiblement compliqué le système d'interprétation aujourd'hui donc toutes mes excuses aussi et pour la partie du public qui est composée de personnes sourdes alors après ça mon premier mon premier souhait c'est de te féliciter grandement pour ton parcours pour tout ce cet aller-retour entre la vie d'enseignante la vie d'étudiante la vie d'étudiante la vie de chercheuse avec tous les aléas très concrets du quotidien et d'une vie de doctorat bravo pour tout ça bravo d'avoir osé entamer cette recherche d'avoir tenu aussi c'est une deuxième chose et une troisième d'avoir fini c'est encore une autre étape dans le doctorat de finir de rendre le manuscrit c'est parfois aussi une des étapes les plus vertigineuses alors j'ai beaucoup aimé le sujet de ta recherche l'idée de partir du du signe changé me paraît très intéressante parce que elle ouvre à beaucoup de complexité la possibilité d'observer énormément de nuances et puis aussi c'est une belle idée alliée avec tes souhaits de soutenir l'enseignement de soutenir la formation des enseignants de LSF et l'enseignement lui-même et je trouve que c'est une très belle combinaison et l'ensemble de ton manuscrit l'ensemble de ta thèse montre non seulement une thématique créative mais aussi un effort continu une espèce de curiosité continue pour la LSF bravo pour tout ça et tu as parlé tout à l'heure de la rencontre le hasard tu as dit la rencontre entre les travaux de François sur le verbe changer sur la polysémie du verbe changer et les données du corpus créageste et en particulier les données les productions de Bruno Moncel et je crois que cette rencontre là se complétait aussi par la rencontre avec ton propre effort ta propre effervescence pour rendre hommage à la LSF rendre hommage à la créativité de la LSF et je crois que cette rencontre là elle apparaît très clairement dans le manuscrit c'est un peu le fil rouge mais c'est aussi peut-être j'allais dire un risque un risque qui apparaît aussi dans le déroulement du manuscrit parce que d'une certaine façon il te pousse un peu cette rencontre là entre ces travaux sur le français les données sur la LSF et puis tout ce qui bouillonnait en toi de parler de cette créativité ça te pousse à produire finalement un travail un petit peu hybride du point de vue de la méthodologie une sorte d'évolution je vais essayer de m'expliquer le titre de ton travail et aussi de l'article de François sur Changer c'est l'étude de la polysémie c'est à dire comment une forme est associée en fait à une multitude de sens et si on regarde la fin de ta thèse et la liste la synthèse des 150 formes que tu as repérées pour le signe changé en LSF on a plutôt l'impression que c'est le principe inverse c'est à dire que tu as une multitude de formes pour un même concept une même entité sémantique et donc il y a cette forme de glissement cette forme d'évolution au sein de ta thèse qui se fait peut-être par palier il y a de la forme changée en LSF la forme classique que tu la nommes comme classique donc avec les deux les deux mains en T et le le signe comme cela la forme classique si François il passe tout son article à se focaliser dessus sur toutes les nuances de sens toi tu n'en dis qu'une chose que c'est la forme classique et là j'ai été étonnée d'entendre que tu haïssais le français parce que tu dis la forme classique c'est celle qui est empruntée au français parce que sans doute le locuteur à ce moment-là pensait au mot français ça ça m'a fait un petit peu sourire je ne sais pas je ne sais pas si la forme classique en LSF est empruntée au français mais après ça au delà de la forme classique ce que tu proposes c'est toute une série une classification de variations et je dirais qu'il y a deux grandes catégories en fait de ces deux variations il y a les variations formelles à partir de ce point fixe de la forme classique et donc là je vais remettre le micro par exemple du signe classique de départ changé tu as toute une série de formes qui par exemple montrent plus d'espace une distance entre les mains avec en plus on l'a vu tout à l'heure dans les exemples que tu as montré certains mouvements saccadés par exemple ou la magnifique forme du papillon qui se transforme en chenille on retrouve le point fixe on retrouve quelque chose d'un contact entre les mains d'un certain mouvement d'une main par rapport à l'autre d'une position de départ d'une position d'arrivée d'un axe de symétrie il y a quelque chose là il y a toute une série des formes qui sont des variations formelles autour du point fixe de la forme de départ et puis il y a un certain moment où tu pars plus librement dans des formes qui et même si tu mettais en légende qu'il y avait une variation du locus celle-ci par exemple changeait dans le sens de sortir d'une dépression comme ceci là on a un peu plus de mal en fait à ne voir que à ne voir qu'un changement de de locus on n'a plus l'autre main on n'a plus le contact on n'a plus la symétrie on n'a plus et donc là je me suis demandé mais est-ce que c'est pas le sémantisme du mot français qui influence sur le repérage de cette catégorisation et donc plein de questions viennent à la lecture c'est oui mais alors comment tu as repéré les formes de changer quand est-ce que tu as pu dire oui ça s'est changé ou non ça c'est une autre forme de changer et par exemple du point de vue formel comment expliquer que ça ce soit ce signe là ce soit une forme de changer mais comment expliquer à un élève par exemple que ça ça n'a rien à voir avec changer enfin ou peut-être si par rapport au concept de changer mais alors jusqu'où jusqu'où s'étend l'unité lexicale est-ce qu'elle est définie seulement par un concept large ou s'arrêtent ces définitions ou s'arrêtent les limites de cette unité ou bien est-ce qu'il s'agit de là de deux choses différentes disons toutes les variations à partir de la forme changée et d'autre part toutes les façons d'exprimer le changement en LSF est-ce qu'il serait peut-être intéressant de distinguer les deux notamment dans une perspective pédagogique pour dire voilà jeu sur la langue on peut varier comme ça et puis jeu d'expressivité toutes les façons dont on peut exprimer le changement bon je n'ai toujours pas dit ma question c'était un commentaire surtout mais une des questions qui me restait à la fin c'était finalement cette étude est-ce que c'est une étude sur la polysémie ou bien est-ce que c'est une étude sur la créativité visuelle et puis aussi entre les deux parce que cette question là est annoncée mais je n'ai pas vraiment trouvé la réponse est-ce qu'on est dans la polysémie ou de la variation morphologique voilà et puis on va déjà se concentrer là-dessus merci pour ces réflexions approfondies et très intéressantes quand je n'avais pas encore l'idée de travailler sur le verbe changer mais plutôt sur les variations par exemple la variation du pourquoi qui se fait à différents espaces au début j'étais très intéressé justement par ces différences d'espaces moi je faisais l'hypothèse que les jeunes étaient feignants et qu'ils faisaient le pourquoi au niveau de la ceinture plutôt le pourquoi au niveau de la tête qui descendait était une question d'énergie qu'on voulait y mettre ou pas ça c'était une première hypothèse la deuxième hypothèse c'était aussi de travailler sur les répétitions et qu'à force de répétition finalement on baisse le niveau des signes dans l'espace de signation parce qu'on répète beaucoup il y a une thèse d'une personne en LSF belge et donc j'irai à la soutenance mais c'est vrai que ce qui m'intéressait c'était vraiment plutôt la sémantique dans le contexte pas de me focaliser sur un signe en particulier d'en faire des mesures de hauteur largeur profondeur par exemple puisqu'il n'y avait pas pour moi forcément de sémantique je voulais le voir utilisé en contexte sur plusieurs niveaux qui pouvaient concerner le mouvement enfin qui pouvaient concerner des variations de mouvement de distance mais aussi des compositions des choses qui étaient très concises comme par exemple de considérer qu'il y avait un noyau et qu'après on pouvait à partir de ce noyau superposer différentes choses différentes modifications des choses qu'on ne verrait pas si on découpe d'une part le mouvement d'autre part la configuration et les ensembles d'éléments pour moi je ne pense pas que cela fonctionnerait je pense qu'il faut regarder les choses dans leur ensemble et donc de considérer la sémantique pour donner un exemple on est sur quelque chose de très très fin pour moi vraiment si on change quand on change d'espace ou quand on change les distances entre les mains on a vraiment effectivement quelque chose de l'ordre de la forme mais qui se rajoute à une forme et qui se rajoute à une autre forme et je ne sais pas pour montrer les différents niveaux comme j'ai montré là sur cette diapositive j'ai établi ça est-ce que ces niveaux sont les bons c'est une question que je me suis posée ça c'est seulement pour le signe changé mais peut-être que pour d'autres configurations ça va fonctionner ou pas et ça c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui selon moi si on sépare les paramètres pour les analyser indépendamment les uns des autres on tombe sur des choses un peu moins intéressantes quand on considère la sémantique on est plus sur quelque chose de global quelque chose de plutôt contextuel par exemple la chenille qui devient papillon on est vraiment dans un contexte et pour la majorité des sources ça parle quand les sources s'expriment ils ont des repères en situation de contexte quand on est comme je disais tout à l'heure face à une personne entendante on va s'adapter je sais pas est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas vraiment cela dit vos remarques sont vraiment très intéressantes mais ce que je voyais ce que je voulais voir c'était la liberté tout à l'heure comme Jean-Louis Bougard a exprimé la liberté la liberté d'esprit il l'a fait au niveau de la tête et c'est ça qui m'intéressait vraiment cette liberté dans l'expression et dans l'esprit on pourrait continuer cette discussion de manière plus approfondie chacune avec son point de vue mais je pense qu'il y a des choses aussi complexes qui se jouent à ce niveau là et pour revenir à la question puisque c'était annoncé dès le début de la thèse l'envie de produire de la recherche en linguistique qui serait un outil pour la pédagogie pour l'enseignement de la LSF pour enseigner une LSF qui ne soit pas du français signé etc tout ce que vous mentionnez enfin tu mentionnes comment est-ce que comment est-ce que tu vois comment est-ce que tu as envie de retourner dans tes classes avec quel type de quel type d'application j'imagine que tu ne vas pas donner l'arbre et les 30 catégories à tes élèves mais tu commencerais par quoi tu commencerais comment ou tu aurais quoi comme objectif prioritaire dans cette façon de présenter la créativité en LSF alors si je reviens à ma méthode d'idée d'enseignement ça serait à partir d'un jeu de cartes moi j'adore jouer je pense qu'il faudrait essayer de créer quelque chose autour des paramètres du mouvement avec des catégories différentes des mouvements différents par exemple en spirale en zigzag circulaire d'un côté et de l'autre donc d'avoir un jeu de cartes justement avec les emplacements les mouvements je suis fatigué pardon avec différents emplacements maintenant sur les emplacements avec différents emplacements sur le corps au niveau du torse au niveau du front au niveau du corps collé au corps et puis des mouvements des espaces des endroits dans l'espace pardon un peu plus loin du corps et d'essayer de relier après ces choses et de dire est-ce que par exemple le signe qu'on fait est-ce qu'il est vraiment en lien avec le corps et il est en lien avec l'espace ou il est juste en lien avec le corps donc essayez d'avoir vraiment des choses qui séparent les différents paramètres et avoir du lexique par exemple changer ou un autre verbe et j'ai essayé de jouer à ça avec mes enfants ça a bien marché on a abouti à une grande création lexicale par exemple on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui étaient très très drôles qui marchaient et cette expérimentation était assez compliquée puisque la majorité des sourds vont tiquer vont dire non ça c'est pas un signe qui existe le signe ne va pas être accepté en tant que tel il faut qu'il respecte une norme donc c'est une idée c'est vraiment une idée de créativité d'essayer de développer la créativité à un niveau extrême mais finalement il ne faut je pense pas partir trop loin il faut peut-être plutôt partir sur des images qui correspondraient au parcours au bagage que chacun a un peu dans la tête et qui pourrait permettre d'avoir une créativité ça serait un peu frustrant moi j'aurais envie vraiment d'aller plus loin donc je pense que cette méthode serait intéressante mais je suis un peu coincé sur cette méthode donc j'ai des idées j'ai des idées j'ai plein d'idées mais concrètement voilà en plus c'est vrai que j'étais seul pour ma thèse c'était pas simple c'est un gros défi dans une équipe on pourrait partager la réalisation et on pourrait peut-être y arriver j'imagine voilà je sais pas j'ai répondu à votre question oui oui merci beaucoup et puis j'espère que les enseignants de l'essai pourront l'occasion d'entendre et de pratiquer ces idées merci encore félicitations et puis souffle bien merci merci beaucoup cher Atis je pense que tu n'es pas la seule à être fatiguée après une longue séance avec beaucoup d'idées beaucoup de discussions et où tu as dû répondre tu étais en action sans cesse donc je voulais juste te dire que comme les autres j'ai beaucoup apprécié ta thèse et j'ai lu avec un grand intérêt et je ne suis pas spécialiste de la langue des signes donc en regardant les signes la chose que j'ai remarqué c'est ce que Laurence a évoqué qu'il y a des signes qui ont quelque chose de commun comme ce signe avec les deux mains de changer mais le concept de changer est plus général donc par exemple on a des choses comme vieillir devenir plus vieux c'est intransitif mais après on a amélioré on peut s'améliorer soi-même mais on peut aussi améliorer autre chose donc syntaxiquement ils peuvent être transitifs et intransitifs mais après on a d'autres choses comme réparer donc on a une voiture d'abord elle est cassée et après quand on l'a réparée elle est elle a réparé ou éplucher une pomme d'abord on a une pomme avec sa peau et après on a une pomme sans peau donc tout ça sont des changements mais dans des langues vocales on voit sur la forme phonique qui s'agit de verbes différents et peut-être une partie des superpositions entre le sens de changer et le verbe changer pourrait être pourrait être mis un peu dans des cases différentes si on reprend ce genre de classe et en fait ces classes ont été étudiées pour beaucoup de langues vocales parce que la notion de changement est justement très très primordiale chaque fois qu'on crée quelque chose un gâteau une maison une chanson on change quelque chose de rien à existant donc le changement en fait il est partout et je voulais juste donner ça comme une piste à explorer et maintenant le jury va se retirer pour délibérer et pour gagner du temps on vous laissera dans la salle et nous on se mettra dans le petit kajibi ça sera pas pour longtemps et on viendra pour vous annoncer le résultat dans un peu plus de 5 minutes alors chère Attis après vous avoir lu après vous avoir vu présenter votre travail et avoir débattu avec vous et après avoir délibéré le jury prononce à l'unanimité votre admission au grade de docteur de l'université de Paris VIII en spécialité de linguistique et nous vous invitons à prononcer le serment des docteurs merci 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 je suis vraiment très heureuse de vous avoir choisi merci pour faire partie de mon jury merci à Marianne pour ces échanges qu'on a eu par rapport à la composition du jury merci d'avoir accepté de faire partie du jury et maintenant je ne sais pas quoi dire mais Patricia j'ai beaucoup aimé travailler avec toi c'est vrai qu'à l'époque du master tu me posais plein de questions très 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 fines et on a eu peu l'occasion de se rencontrer c'est vrai que j'ai déménagé en plus à Toulouse on s'est retrouvé éloigné j'ai l'envie de revenir à Paris donc je pense que ça sera l'occasion de se revoir de revenir proche de ma famille qui me manque qui m'a laissé complètement plongé dans la thèse donc je vais pouvoir revenir proche de ma famille et puis j'aime bien l'université Paris 8 j'ai envie d'y revenir vous revoir tous j'ai vraiment envie de te connaître plus moi Carlo Carlo Gerrake c'était une découverte c'était une découverte on ne se connaissait pas particulièrement on s'était vu quelques fois mais c'est vrai qu'on ne se connaissait pas plus que ça donc je suis vraiment très contente du pré-rapport en plus que vous avez envoyé vous avez complètement plongé dans mon travail de recherche et vous avez analysé tout finement donc j'espère bien que nous pourrons continuer à échanger sur le sujet merci Victoria vous êtes pressé de partir peut-être ah ok ok très bien merci merci beaucoup merci d'être venu merci c'était un plaisir merci Laurence merci d'avoir accepté immédiatement merci un grand merci et j'ai aussi envie qu'on travaille ensemble parce que je sais qu'il y a un dictionnaire qui a été créé en langue des signes françaises de Belgique un très bel outil donc je me demande comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble pour justement développer ma recherche merci Jean-Louis vous êtes une personne en or pour moi merci merci beaucoup merci je ne sais comment le dire mais merci du fond du coeur j'ai aussi envie c'est moi même moi même qui l'ai fabriqué et j'ai pris du matériel qui n'avait pas été fabriqué particulièrement avec le coeur mais celui-là je l'ai fait avec le mien de coeur puisque je suis déjà allé chez toi et j'ai cru voir quelque chose en tout cas j'ai cru pouvoir construire quelque chose qui correspondrait à chez toi je te l'offre maintenant attention c'est fragile donc pour moi vraiment c'est un symbole le 3 c'est un symbole très très important et aussi parce que nous avons été en conflit sur certaines périodes nous avons eu des désaccords la collaboration à distance c'était difficile il a fallu trouver de la patience j'ai été débordé par mes émotions tu as su me contenir donc vraiment bravo bravo merci pour tout merci pour ça tu m'as très très bien géré avec tous mes hauts mes bas mes émotions à gérer mon sourire ma folie parfois mon envie de partir loin de tout ça et c'est vrai qu'il n'y avait personne qui pouvait vraiment m'aider dans ces moments là à part toi donc vraiment la symbolique est très importante cette symbole du 3 et puis aussi je sais que tu aimes bien les plantes donc ça c'est des des soucoupes pour pouvoir poser des plantes dessus des pots de plantes et c'est vrai que je sais que voilà tu seras toujours là pour me sauver et merci merci pour tout ça moi je t'aime bravo et bel joyeux anniversaire également merci 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 bravo merci à tous c'est vrai que au départ Marianne me disait quand est-ce que tu veux présenter ta tête moi je disais le 27 novembre et c'est tout elle me disait mais non à un autre moment non non je veux cette date et elle m'a suivi elle m'a suivi et c'était début septembre on s'est mis à travailler sur cette date pour arriver jusqu'à maintenant donc merci 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 d'avoir accepté de suivre de respecter cette date merci beaucoup merci à l'ensemble du jury bien sûr merci merci à vous merci aux interprètes merci au public évidemment et maintenant on peut aller prendre le pot merci à vous merci à vous